Merci de m'avoir fait remonter. Est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent ? Moi je suis musulman, vas-y finis ton exemple. Tu as dit que c'est la terre. Refais, je suis désolé ce qui se passait là. Est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent ou pas ? Vas-y. Ouais, ouais, vas-y parle. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute, mais écoute ça. On rend ça simple, on rend ton exemple simple et court. Vas-y, je t'écoute. Tu m'écoutes ou pas ? Vas-y, je t'écoute, vas-y. Merci, merci. Est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent ? Je te dis ça comme quatre fois, oui, je t'écoute. Merci. Alors, tu as demandé de monter ? Ouais, je voulais... Vas-y, explique ton exemple. Tu ne pouvais pas finir ton exemple à propos de la terre, puis il y avait une tortue et tout. Vas-y, continue ton histoire. Tu as demandé de monter ? Ouais. Pourquoi ? Ben, je voulais... Je voulais que... Comment dans ça ? Je voulais être... Je voulais écouter ce que tu avais à dire, puis je voulais comprendre mieux. Donc, si tu voulais écouter ce que j'avais à dire... Mais je ne pouvais pas écouter parce que... Tu aurais pu rester en bas et écouter. Je t'ai demandé pourquoi tu as demandé de monter. Enfin, dire... Je voulais savoir comment... Parce que je veux comprendre comment tu réfléchis, c'est pour ça. Et je veux avoir une petite discussion vite fait. Vas-y, vas-y discute. Non, mais je te demande, toi, je voulais écouter ton exemple. Je veux comprendre ce que tu veux dire. Vas-y, je t'écoute. Je suis en ligne. Est-ce que toi, comme musulman, tu respectes les autres religions ? Je respecte. Il ne faut pas... En islam, il ne faut pas... Il ne faut pas insulter les autres religions. Alors, moi, vas-y, je t'écoute. Il ne faut pas insulter les autres religions ? Ouais. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, mon histoire, que le Dieu créateur s'appelle Brahma et qu'il a quatre têtes. Il a quatre bras. Ok. Tu penses quoi de cette idée ? Mais sans... C'était croyance. Ouais, ce n'était pas ma question. J'aimerais savoir toi ce que tu penses de cette idée. Ben... Ben, regarde. C'est simple. Est-ce qu'elle te semble... Alors, fin de la journée. Toi, tu as tes croyances. Moi, j'ai mes croyances. Moi, je suis musulman. Toi, tu es bouddhiste. C'est ça, tu es bouddhiste ou pas ? Tout le monde a ses croyances. Ben, c'est ça. Tout le monde a ses croyances. C'est bon. C'est bon. On va annoncer des évidences. On va pousser de... Comment ça ? On va ouvrir des portes déjà ouvertes. On en a fini. C'est bon. Maintenant, je t'ai donné une idée. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur cette idée ou est-ce que tu ne peux pas ? Ben... Tu as un avis ou pas ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que le Dieu créateur s'appelle Brahma et qu'il a quatre têtes et quatre bras ? Est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne crois pas en ça. Mais si ça, c'est tes croyances, c'est tes croyances à toi. Très bien. Cette croyance-là, pourquoi tu n'y crois pas ? Ben, parce que j'ai des preuves dans le Coran. Ben... Très bien. Tu as des preuves pour ne pas croire à cette croyance ? Frère, j'ai des preuves, oui. Très bien. On va dire que tes preuves sont vraies. Il n'y a aucun souci. Donc tes preuves nous disent que le Dieu s'appelle Brahma et qu'il a quatre têtes et quatre bras, c'est faux. Tes preuves, c'est ce que tes preuves nous disent. C'est faux. Non, je ne dis pas des preuves. Laisse-moi redire. Ton croyance, comment tu crois en Dieu, ça se peut qu'il est Brahma et qu'il a quatre têtes et tout, etc. Ça, c'est une crance à toi. Mais moi, je peux... Très bien. Mais toi, tu n'y crois pas ? Je ne sais pas de quoi il a l'air Dieu. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il ne s'appelle pas Brahma, il s'appelle Allah. Je ne crois pas. Donc tu n'y crois pas ? Non, je ne crois pas. Très bien. Donc si tu n'y crois pas, tu crois à autre chose. Donc si tu crois à autre chose, ça veut dire que cette croyance, pour toi, elle est fausse. Elle n'est pas vraie. Que Dieu s'appelle Brahma et qu'il a quatre têtes et quatre bras. Pour moi, ce n'est pas vrai. Mais pour toi, ça peut être vrai. Très bien. Mais pour toi, ce n'est pas vrai. Donc c'est faux. Oui, c'est ça. Très bien. Donc c'est faux. Je n'ai pas... Si je ne crois pas à ça, c'est parce que pour moi, c'est faux. C'est faux, c'est tout. Oui, parce que pour toi, c'est faux. Mais est-ce que je suis en train de dénigrer ta religion, non ? Très bien. Donc dire, dire, dire d'une religion ou d'une croyance qu'elle est fausse, c'est la respecter. Mais c'est quand même la même chose. Si toi, tu dis que l'islam, ce n'est pas la religion. Je répète ma question. Tu as affirmé, toi, que tu respectais toutes les croyances. Je t'ai donné une croyance. Je t'ai donné une croyance. Tu viens de dire de cette croyance qu'elle est fausse. Donc pour toi qui respecte toutes les croyances, tu respectes toutes les croyances. Tu dis de cette croyance qu'elle est fausse. Est-ce que dire d'une croyance qu'elle est fausse, c'est la respecter ? Je ne crois pas la croyance, c'est tout. Est-ce que dire d'une croyance qu'elle est fausse, c'est la respecter ou pas ? La question est simple. Je dois encore poser une question. Non, ça ne va pas nécessairement dire que je ne la respecte pas. Donc tu la respectes ou pas quand tu dis qu'elle est fausse ? Je respecte ta croyance, mais c'est tes croyances. Est-ce que tu respectes cette croyance quand tu dis qu'elle est fausse ? C'est la cinquième fois que je te pose la question. C'est ça que j'ai dit, c'est simple. Je respecte ta croyance. C'est comme si je peux te reposer la question à moi. Est-ce que tu respectes ma croyance que chez nous, en islam, Allah, c'est le Dieu ? Est-ce que tu respectes ou pas ? Moi, je te pose la question maintenant à toi. Je répète, je répète. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as affirmé que tu respectais toutes les croyances. Très bien. Tu as affirmé deux choses d'ailleurs. que toi, tu respectes toutes les croyances et que l'islam respecte toutes les croyances. Mais restons sur toi. Toi, tu respectes toutes les croyances. Quand tu affirmes d'une croyance d'un milliard de personnes qu'elle est fausse, est-ce que tu la respectes encore ou pas ? Oui, je la respecte. La question est simple. Je la respecte. Très bien. Donc, dans la forme de ton respect, tu respectes une croyance quand tu dis qu'elle est fausse. Ta question, elle est... Comment je peux dire ça ? Ta question, tu rajoutes une subtilité. Tu rajoutes quelque chose pour me faire exprès de dire que je suis en train de critiquer ta religion et que je ne respecte pas ta religion. Ta question, c'est juste pour duper le monde. Ta question, ça fait duper les gens. Moi, si je te pose la question, est-ce que tu respectes ma croyance ? Est-ce que tu la respectes ? Je te le dis, je te le dis. Mais moi, je veux avoir ton opinion. C'est pour ça que je suis là pour t'écouter. Très bien, très bien. Mon opinion, je vais te le donner. L'islam, l'islam est faux. Ok, comme tu le veux. Si tu dis que c'est faux, c'est pas grave. Très bien. Est-ce que je respecte l'islam en disant que l'islam est faux ? Mais c'est t'écroir, ça ne me dérange pas. Tu t'écroir, c'est t'écroir. Je répète ma question pour la deuxième fois, sachant que je vais la répéter pour 7 ou 8 fois. Oui, tu respectes. Je respecte l'islam en disant que l'islam est faux. Oui, tu respectes. Merci mon pote. C'est bon, on vient de comprendre le mot que tu utilises et comment tu l'utilises. Ça veut dire quand tu dis je respecte l'islam, pour toi, quelqu'un qui respecte l'islam, c'est quelqu'un qui dit que l'islam est faux. C'est bon, on a compris. Merci beaucoup. Maintenant, tu as affirmé autre chose. Tu as affirmé que l'islam lui-même respecte les autres religions. C'est ça que tu as affirmé. L'islam dit de ne pas critiquer les autres religions. Il faut respecter les gens et ce qu'ils croient. L'islam dit qu'il ne faut pas critiquer les autres religions. Il ne faut pas critiquer le monde pour leur dénigrer. Et commencer à les traiter comme la merde. Par exemple, est-ce que l'islam respecte les autres religieux ? On ne parle même pas de religion, les religieux. Est-ce qu'il les respecte ? Mais oui, c'est la base. Il faut respecter le monde. C'est la base. Ça veut dire que quelque chose qui ne respecte pas les religions, on le jette à la poubelle. On est d'accord ? Mon gars, oh my god. Pourquoi ta question est faite de manière que je dois dire oui, on désuspecte le monde ? Pourquoi tu nous pièges à cette question-là ? C'est comme ta question, elle est vraiment faite pour piéger le monde, comme si on doit... Comme si on est en train de maltraiter le monde qui suit telle religion, telle religion. C'est comme ça que je vois ta question. Alors, quelque chose qui ne respecte pas les religieux à cause de leur croyance. Quelque chose qui ne respecte pas un groupe de population à cause de leur croyance. C'est bien ou ce n'est pas bien ? Moi, je pense que ce n'est pas bien. Ok, mais est-ce que je dois croire tout dans le monde ? Quand un menteur me dit quelque chose, est-ce que je dois lui croire ? Tu me donnes l'adresse de ton dealer parce que là, ça a l'air puissant quand même. Attends mon frère, je te donne quelque chose. Je te pose une question. Attends, Minhamou. Attends, Minhamou. Attends, Minhamou. Non, Hassan, Hassan. Je crois que c'est vraiment compliqué d'avoir une réponse directe à une question directe. Vous savez, Minhamou, tu sais, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Regarde, Jacques, regarde. Attends, écoute, Jacques. Attends, il y a une personne, il a dit, j'ai fini mon bac en finance. Maintenant, ok. Puis, j'ai la preuve que c'est faux. Mais lui me dit que c'est vrai. S'il est en train de me mentir que je dis que c'est faux, est-ce que je suis en train de suspecter sa croyance ? Que lui, il pense que c'est, que moi, ce que je dis que c'est faux, c'est faux ? Mon pote, c'est toi, c'est toi qui a posé comprimé ce qu'il faut respecter les croyances. Non, ce n'est pas moi. Moi, les croyances, il ne faut pas les respecter. Je le dis, il ne faut pas respecter les croyances. C'est bon, c'est toi qui le dis. Tu ne peux pas me demander, est-ce qu'il faut respecter les croyances ? Il ne faut pas respecter les croyances. Les croyances ne sont pas faites pour être respectées. Les croyances, oui, il faut respecter les croyances. Mais leurs croyances, il ne faut pas les respecter. Tu comprends la nuance ou pas ? Oui, je comprends. Très bien. Donc, les croyances, il faut les respecter. Mais les croyances, on s'en fout. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas les croyances, ce n'est pas bien. Mais il faut respecter les croyances. Il faut que ce qu'ils font... Est-ce que tu parles un peu arabe ? Non. Je comprends un peu, mais je ne parle pas arabe, non. Très bien. Comment on dit « polytheiste » par exemple ? En arabe ? Je ne sais pas, mais j'ai oublié le mot là. Mais c'est un genre si je l'entends, je vais le dire. Moshilekin ? Moshilekin, oui. C'est bon ? Moshilekin ? On est d'accord ? Oui, Moshilekin. Très bien. Comment on dit « impur » et « sale » ? Je ne sais pas, dis-moi. Je te demande comment on dit en arabe et « impur » et « sale » ? Je comprends des trucs en arabe, mais je ne parle pas l'arabe. Vas-y, dis-moi. Moshilekin ? Moshilekin, ferme-toi, Mike. Asset, jusqu'à ce qu'on te donne la parole. Sinon, tu dégages. Je te le dis dès maintenant. Tu coupes la parole encore une seule fois, je te fais descendre. On n'a même pas commencé que, regarde, déjà, tu veux faire descendre parce que tu sais que tu n'as pas le bagage. Tu n'as pas le « new ». Je te fais remonter juste après. Il ne faut pas couper les gens quand ils sont en plein débat. C'est vraiment un manque d'éducation en flagrant. Donc, on dit « impur » et « sale », c'est « nejas » en arabe. C'est bon ? Donc, quelqu'un qui dirait « al-moshilekin najas », donc les polythéistes sont impurés, sale. Ok. C'est bien ou c'est pas bien ? Mais c'est la même chose pour les autres personnes qui disent la même chose sur les musulmans ? Oui, oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Ben, enlève ces questions-là parce que ça n'a pas un rapport. Ben, vas-y, change de question. Ne change pas de question. Est-ce que c'est une insulte ou non ? C'est un respect ? Oh mon Dieu ! Pour ta question, ce que tu demandes… Oui, ma question qui va revenir encore et encore et encore et encore. Ta question, c'est pour que je désuspecte le monde. Tu veux que tu essaies d'affirmer que je suis en train de désuspecte le monde ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je répète, est-ce que dire des politistes qui sont sales et impurs, donc le moucherikou on a « najas » en arabe, est-ce que c'est des respectés ou c'est un manque de respect ? C'est une insulte ? Il y a le sens propre, puis il y a le sens… N'oublie pas, il y a le sens propre, puis il y a le sens figuré. Très bien, est-ce qu'il y a un sens où ça ne serait pas… Très bien, est-ce qu'il y a un sens où ça ne serait pas… Mais ça fait partie de notre croyance. Alors, dire que si une personne est polythéiste… Est-ce qu'il y a un sens où ça ne serait pas une insulte ? Est-ce qu'il y a un sens où ça ne serait pas une insulte ? C'est une forme de respect ? C'est pas nécessairement insulté le monde, c'est juste… Donc, si c'est pas nécessairement, il y a un cas où on pourrait comprendre cette phrase comme étant « ce n'est pas une insulte ». Ça existe, c'est possible. C'est pas une insulte ? Très bien. Donc, Allah, Allah, quand il dit dans le Coran… C'est comme dans la Bible… Dans la Bible, ça veut dire… Je ne suis pas chrétien, ne parle pas de la Bible, toi tu es musulman. Donc, quand Allah dit dans le Coran… Il les insulte ou pas ? Ou il les respecte ? Ça dépend du contexte… Ça dépend du contexte… Prend le contexte qui t'arrange… Il faut lire le tafsir… 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 Je viens de te donner tafsir… Tafsir… Moshriko na najas… Je viens de te le dire… Ça veut dire sale, sale et impur… Dans mon exemple, exactement le verset… Et on va lire le tafsir… Tu me liras le tafsir, puis on va voir pourquoi… Pourquoi… C'est écrit telle chose, telle chose… Parce que… C'est comme si je disais… Si une personne fait fornication… Est-ce que c'est des… Ce sont des mécréants… Ou des… Je ne sais pas… Tel truc, tel truc… Il faut comprendre le contexte… Tu parles un peu arabe ou pas ? Ben non, je t'ai dit… Je ne parle pas arabe… Très bien… Parce que je vais dire un truc en arabe… Voilà… Je répète… Quand Allah dit… Al-Mushrikouna Najas… C'est une insulte… De Allah… Envers les croyants… Ou pas ? Quel verset… Si tu ne peux pas… Si tu ne peux pas… Quel verset… Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que… Allah insulte les croyants ? Quel verset du chapitre… Et quel verset du… Je t'ai donné la… Non… Je t'ai donné une phrase… Est-ce que cette phrase prononcée par Allah… C'est une insulte ou pas ? Ok… Mais montre-moi la preuve où ça dit ça… Je ne te montre rien… Est-ce que cette phrase prononcée par Allah… Est-ce que cette phrase prononcée par Allah… C'est une insulte ou pas ? C'est une insulte ou pas ? C'est une insulte ou pas ? Si tu peux dire un truc… Mais sans sortir la science… Je ne veux pas t'écouter… Je ne veux pas te croire… Excuse-moi… Je ne veux pas te croire… C'est une insulte ou pas… C'est incroyable… Incroyable à quel point… Les musulmans qui défendent l'islam… C'est comme si tu disais… C'est comme si tu disais… Et… C'est comme si tu disais… Aminah t'es là… Aminah t'es là… C'est vraiment la preuve… C'est vraiment la preuve… Écoute Aminah… Écoute Aminah… Écoute Aminah… Écoute Aminah… Je te pose une question Aminah… Moi j'ai entendu dire quelqu'un… Quelqu'un a dit… « El muslimouna najas » Donc les musulmans sont impurs et sains… Est-ce que c'est une insulte envers les musulmans ou pas Aminah ? Bien sûr… Ok… C'est une insulte… Merci… Méhob tu es là ? Non… Tu fermes… Tu fermes ton mic… Je dois… Je dois… Je dois mettre un contraste… Il faut que les gens comprennent… Il y a un contraste entre toi… Entre toi et eux… Il faut que les gens le voient… Méhob… Moi j'ai entendu dire quelqu'un… « El muslimouna najas » Donc les sunnites sont impurs et sains… Est-ce que c'est une insulte Méhob envers les sunnites ou pas ? Bien sûr… Oui… C'est une insulte… Merci… Alors Hassan… Parce que là on va créer un contraste… On va dire les non musulmans… Une question claire, simple… Ils te répondent… Alors un musulman qui défend l'islam… Qu'est-ce qu'il va répondre à cette question ? « Innamal mushrikouna najas » Donc les politistes sont sales et impurs… C'est une insulte ou pas ? Sors-moi le verset et le chapitre fini… Il faut comprendre… Non, non… Merci beaucoup Hassan… La prochaine fois… Vas-y, c'est qu'awoud… Oh non… Oh… Pourquoi tu m'insultes ? Pourquoi tu m'insultes ? Ça dépend du contexte… Sors-moi le verset où tu as dit « quawoud » Si tu fais un débat où tu ne laisses pas parler… Ça ne sert à rien… Si tu veux débattre avec des temps de parole… Je parle… Tu parles… Tu parles… Tu parles mais deux trois minutes… Pour commencer… Déjà pour commencer on va mettre les bases… Ne m'attaque pas moi personnellement… On parle des idées… Parce que toi j'ai remarqué… L'un de tes points forts c'est quoi ? C'est que tu diabolises l'interlocuteur… La personne avec qui tu parles… Tu l'affaiblises Ahmad devant l'auditoire… Oui… Tu essaies de te faire passer pour plus intelligent… Mais sans te concentrer sur l'idée… En te concentrant sur lui… Ok ? Donc concentre-toi sur les idées… Ça c'est la première des choses… Deuxième des choses… Je t'entends parler de respect de… D'humanité… Mais par contre… Tu parles pas de vraie cause… D'humaniste… Tu attaques l'islam… Et le monothéisme… Et en réalité… C'est à dire… Les messages des premiers humanistes… Et de tous les humanistes… Et de la vraie humanité… Et tu veux faire passer… Le faux pour le vrai… Le vrai pour le faux… À travers… Juste voilà… Une belle… Une belle manière de parler… Et encore… Une belle manière de parler… Pour les simples d'esprit… Tu vois… Je suis gentil de te dire ça… Donc ça c'est la base… Voilà… On commence comme ça… Ensuite… Maintenant… Moi j'aimerais te… Te poser 2-3 petites questions… Tu parles d'humanité… Tu parles de… De respect… Pourquoi… Je parle pas d'humanité… Pourquoi tu t'obstines… Si tu parles… Si tu es un humaniste… Un réel humaniste… Pourquoi tu ne parles pas… Des vraies causes… Humaines… Et pourquoi tu t'acharnes… Déjà de une… Contre le monothéisme… Pourquoi tu t'acharnes… Contre l'islam… Et contre les prophètes… Qu'ils ont rapporté un message de paix… Rapporté un message d'humanité… Etc… Etc… Ça c'est la première des questions déjà… C'est quoi les vraies causes… Pour toi… C'est-à-dire ? Tu m'as dit… Toi qui est humaniste… Pourquoi tu ne parles pas des vraies causes… C'est quoi les vraies causes… Les vraies causes… Par exemple… Ce qui se passe en Afrique… Par exemple… Ce qui se passe en Palestine… Par exemple… Ce qui se passe en Europe… Ce qui se passe en… Ce qui se passe en Afrique… Imaginons que tu es en Europe… Est-ce que tu trouves ça normal… Par exemple… Qu'on déconnecte des enfants de leur mère… Qu'on déconnecte des enfants de leur père… Qu'on déconnecte des enfants de la réalité… C'est-à-dire du sens de la vie… Et qu'on les dirige plutôt vers le transhumanisme… L'homosexualité… Enfin voilà… Des valeurs… En réalité… Qui sont… Transites… Perverses… Après chacun sa définition du pervers… Et du bien et du mal… Mais… C'est pas le… C'est pas le sens… Et c'est pas humaniste… Ça reste personnel… Très bien… C'est une orientation personnelle… Très bien… Dans ta définition à toi… Du bien et du mal… La tienne… Pas la mienne… Là… Sur un sujet… Mais en gros… Je peux finir… Je peux finir… La Palestine… Il y a que toi… Il y a que toi qui doit parler… Ou je peux parler dans mon… Oui… D'accord… Juste… Je t'ai parlé de l'Afrique… De la Palestine… Et des problèmes… Est-ce que je peux parler… Est-ce que je peux parler… Dans mon live… C'est possible… Il y a que toi… D'accord… D'accord… Qui parle d'idée… Donc… Dans ta définition… Du bien et du mal… Tu as cité… Des enfants… Dans ta définition… Du bien et du mal… Il faut protéger les enfants… Ou pas… Contre la perversité… Tout à fait… Bien sûr… Il faut… Il faut protéger les enfants… Contre la perversité… Il faut protéger à travers… À travers l'éducation… À travers la transmission des valeurs… À travers les protéger du mal… Écoute la question… Écoute la question… Écoute la question… Pour pouvoir répondre clairement… Si tu n'écoutes qu'une à moitié… Oui… Je donne la base… Je donne la définition de ma réponse… Et tu ne peux pas donner une base… D'une question… Que je suis en train de poser… Est-ce que… Tu as déjà débattu… Tu as déjà débattu dans ta vie… Ou c'est la première fois ? Voilà… Donc déjà il commence… Est-ce qu'il va parler de moi ? Essayer de… Est-ce que tu l'as déjà fait ? Est-ce que tu as déjà fait ? Est-ce que tu as déjà pratiqué cet exercice ou pas ? Est-ce que tu as déjà débattu ? Bon… Les simples d'esprit parlent des gens… Les grands esprits parlent des idées… Parle-moi de moi… Très bien… Donc… Donc… Tu… Parle de moi… Parle de moi… T'inquiète… On va parler de moi… Là tu commences là… À te rapprocher… Oui… Est-ce que tu as déjà débattu… Tu veux me rabaisser ? Bon… Parle d'idées s'il te plaît… Très bien… Vu que… Vu que… Vu que dans ta définition du bien et du mal… Il faut protéger les enfants de la perversité… C'est toi qui l'as dit… C'est pas moi… Pour le coup… Je suis d'accord avec toi… Il faut protéger… Ne pas les protéger… C'est propager le mal… Les protéger… Protéger les enfants… C'est faire le bien… Tu vois… Toi et moi… On est d'accord sur ce point… Donc dis-moi… S'il te plaît… Est-ce que toi… Toi… Tu veux bien… Protéger… Une petite fille de 6 ans… Qui va… Qui va… Qui va se marier avec un homme de 50 ans… Ou pas… Tu vas pas la protéger… Mais jamais de la vie… Mais… Mais… Mais moi… Là où… On va plus entendre… C'est que… On s'entend très bien… Et merci pour ce que tu viens de dire… Parce que tu viens de prouver… Une partie de ton humanité… C'est déjà très bien… Je viens de… Déjà parce que je t'avais pas entendu dire ça avant… Donc déjà voilà… Très bien… Donc tu protéger les enfants… Et… Tu sais que quand même… Voilà… Tu es conscient que c'est mal… D'apprendre des choses bizarres aux enfants… Donc déjà… Hamdoulilah… Tu es peut-être récupérable… Après… Sur ce que tu viens de dire… Ça… Je trouve ça malsain… Pourquoi ? Parce que tu veux toi… Par exemple… Qu'est-ce qui est malsain ? Est-ce que des gens… Ils ont écrit… 100 ans après… Ou… Des… 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 Ou des histoires… C'est-à-dire… Est-ce que tu as entendu ma question ? De l'utiliser… Parce que… Ma question n'a rien à voir avec ça… Ma question n'a rien… Ma question n'a rien… Ma question n'a rien à voir avec ça… J'ai déjà entendu parler de ça… Et laisse-moi s'il te plaît… Ma question n'a rien à voir avec ça… Ce n'est pas un dialogue… Ce n'est pas un discours… Ce n'est pas un discours… Ce n'est pas un discours… Alors… Vu que le bien… Ce que j'étais en train de dire… Bon… C'est pas peur… Je te coupe… Je te coupe… Le mic… Laisse… Laisse les gens… Parler… Laisse les gens parler… Il n'y a pas que toi qui doit parler… C'est un échange… Je t'invite… Je vais mettre cette vidéo sur YouTube… S'il te plaît… Va la regarder… Prends un chronomètre et clique… Je suis en train de parler… Clique… Jack est en train de parler… Et compare… Ce n'est pas possible… Il n'y a que toi qui dois parler… Il y a un débat… Il y a un échange entre nous… Il y a un échange… Je ne suis pas là pour aussi faire ton débat… Sur l'éducation du débat… Ça n'a aucun sens… Alors je repose ma question… Et ne me coupe pas… N'essaye pas d'imaginer la suite de ma question… Et donc de me couper… Et de me répondre… Ce n'est pas comme ça que ça marche… Donc je répète ma question… S'il te plaît… Ecoute là… Faire le bien… Faire le bien… Faire le bien… C'est empêcher… Un homme de 50 ans… D'épouser une fillette de 6 ans… Ça c'est faire le bien… Ne pas les empêcher… C'est faire le mal… Toi et moi… On est d'accord sur ça… C'est bon… C'est tout ce que je voulais… On est d'accord sur ça… Maintenant… S'il te plaît… S'il te plaît… L'Islam sur cette question… L'Islam sur cette question… Est-ce qu'il empêche… Un homme de 50 ans… D'épouser une fillette de 6 ans… Bah j'étais en train de te répondre… Tu m'as coupé… Non non non… Ecoute… Est-ce qu'il l'empêche… Est-ce qu'il l'empêche… Est-ce qu'il l'empêche… D'Islam… Sunnite… Est-ce qu'il l'empêche ça… Et si c'est oui… Alors… Tu me donnes la source… Si tu te calmes… Tu me donnes… Tu me donnes la source… Ne me raconte pas l'histoire… Je vais te donner la source… Merci… J'étais en train de répondre… Je t'écoute… Tu m'as muté… Je t'écoute… Enfin voilà… Enfin bref… Je vais reprendre quand même… Là où j'en étais… Donc… Non non non… Réponds sur cette question… Réponds à la question… Non… Ne parle pas d'autre chose… Tu n'avais pas remarqué… J'attends… 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 J'attends les preuves… Que l'Islam sunnite… Empêche un homme de 50 ans… D'épouser une fière de 6 ans… Parce qu'il fait le bien… Alors… Si tu es prêt à écouter… Et arrêter de diaboliser… Et à chaque fois de muter… Tu vois… Voilà… Merci… Donc… Pour commencer… Comme je te disais… Ce que tu fais… C'est malsain… C'est-à-dire prendre des ragots… Des… On m'a dit… Plus tard… 100 ans plus tard… Ils ont écrit des choses… J'ai grandi dans un pays musulman… J'ai lié le quran… Comme tout le monde… Je connais la sunna… Comme tout le monde… Si tu vas dans n'importe quel pays musulman arabe… Si on voit… Un quelqu'un de 50 ans… Avec une gamine de 6 ans… Tout le monde va le matraquer… Va le matraquer dans la rue… Mais qu'est-ce que tu fais… Espèce de fou furieux… T'es un pédophile… Qu'est-ce que tu me racontes ? T'es en train de toi… Là… T'es caché chez les vrais pédophiles… Et tu veux me parler… Tu veux dire… Les gens… Ils apprennent la pédophilie à l'école… Gail Ouahed… Il y a 100 ans après Mohamed… Mais à un moment donné… Tu as vu… C'est parce que ça… Ça montre que tu ne respectes pas… Les prophètes… Et tu ne… Parce que… Il faut vraiment avoir une image… De malade mentale… Pourquoi ? Tu penses que tu t'es bien… À Jack le fou… Jack le faux… On ne sait pas… Mais pour moi… Tu dois avoir une image de malade… Pour penser que le prophète… Il peut se marier avec quelqu'un de 6 ans… Et… Et d'ailleurs… Utiliser… Utiliser ça… Et ça prouve que tu es faible… Dans le sens où… Tu n'as pas d'autre argument… Tout ça… Pour salir l'islam… Par preuve que tu n'as pas d'autre chose… Est-ce qu'on peut maintenant avoir… Les preuves que l'islam… L'islam interdit ça ou pas ? On peut avoir la preuve ou pas ? C'est possible… En réalité tu combats l'islam… En réalité tu n'es pas humaniste… Est-ce qu'on peut avoir la preuve… Que l'islam interdit… Interdit ça ou pas ? C'est pas l'humanité… Parce que là… Tu veux utiliser… On m'a dit… Tu ne cherches pas la vraie histoire du prophète… Tu ne cherches pas la vraie message… De l'islam… Et tu veux utiliser… Voilà… Des erreurs… Tu sais… Je vais te couper le mic… Parce que… Tu pars dans une logorée qui n'a aucun sens… Tu veux utiliser les écrits… Des gens qui ont réécrit… 100 ans après Mohamed… Wow… Wow… Laisse-moi dire une phrase… Calme-toi… Calme-toi… Ça ne sert à rien de t'énerver… Alors… Je vais finir… Je vais finir par croire… Qu'il n'y a aucune preuve… Que l'islam sunnite… Interdit… A un homme de 50 ans… D'épouser une fête de 6 ans… Parce que je te laisse… Le temps de répondre… De me donner cette preuve… Mais si tu ne me la donnes pas… Je vais finir par conclure… Que l'islam… N'interdit pas ça… Parce que tu es incapable… De me donner cette preuve… Donne-moi… Dis-moi… Il y a le verset… Il y a le hadith… Il y a le… Juste… Jack… Qu'on remette les choses… L'islam ne t'attend pas… Si tu… Si tu ne vas pas te donner de preuves… Je vais conclure que ça n'existe pas… Il y a des preuves… Déjà… Qu'on te prouve que… C'est toi qui dois faire l'effort… D'accepter… Même moi… Je te les mets devant tes yeux… Les preuves… Il n'y a pas de preuves… Tu ne peux pas voir… Tu ne peux pas savoir… Si tu n'as pas… Tu vois… Si tu es voilé frérot… Si tu as le coeur voilé… Que toi… Tu as décidé… De blasphémer… De combattre l'islam… Déguisé en humaniste… Ok… Moi… Je suis juste monté pour… Déjà… Te rappeler que… Ok… Est-ce qu'il y a une preuve… Que l'islam… Prothèse… La petite fille… Ou pas… Laisse-moi finir… Arrête d'utiliser… Des erreurs… De… De… De gens… Pour… Salir une religion… Très bien… Donc toi… Toi qui ne commet pas d'erreurs… Donne-moi la preuve… Que l'islam interdit ça… S'il te plaît… Je t'en supplie… J'aimerais… J'aimerais que tu me donnes preuve… Comme ça… Quand il y a des musulmans… Qui défendent l'islam… Et qui se sentent obligés… De défendre… Cette forme de pédophilie… Je leur donne ta preuve… Je leur dis… Non non non… Voici… Il y a une preuve… Que l'islam interdit ça… La preuve… Elle est toute simple… Alors… Donne-la moi… Regarde… La preuve… Première des preuves… Première des preuves… Par exemple… Moi… Je suis marocain… Tu vas au Maroc… On suit… Pour la juré d'esprit… Non… Parce que tu me parles de loi… Tu veux me parler de loi… De… De… Pédophilie… Dans ce cas-là… S'il y a de la pédophilie… N'importe où dans le monde… Il va falloir appeler la police… Il va falloir appeler la police… Il va falloir trouver des solutions… Voilà… On appelle… Les forces de l'ordre… Du pays où on est… Donc par exemple… Dans le Madhab Maliki… Etc… Bien sûr qu'on va te parler… De la majorité sexuelle… Tout ça… Et je te… Je connais pas la majorité sexuelle… Mais je fais confiance… Aux… Aux musulmans de mon pays… Et je suis… Je sais très bien… Que la majorité sexuelle… Au Maroc… N'est pas… Comme en France… À 14 ans… Il ne te parle pas… De Maroc… Non mais… Il le sait… Il le sait… Il a compris… Il a compris… Qu'il n'y a pas de preuves… Dans l'islam… C'est pour ça qu'il ne parle de loi humaine… Parce que la loi humaine… Qu'elle soit marocaine… Ou algérienne… Ou française… Ou occidentale… La loi humaine… Est meilleure que la loi d'Allah… C'est bon… On a compris… On a compris… On a compris… Pour protéger les enfants… La loi humaine… Est meilleure que la loi d'Allah… On l'a compris… C'est bon… Alors… Je vais t'expliquer… Par rapport à ce que tu es en train de dire… La loi humaine… Elle est meilleure d'Allah… Alors… Oui… Tu me donnes maintenant… Attends… Réponds à ma question… Réponds à ma question… Tu veux qu'on change de sujet… On change de sujet… Très bien… Ecoute… Ecoute… Je n'ai qu'une seule… Une seule… Condition… Pour changer de sujet… Une seule… Et elle est très simple… Je ne pense pas qu'elle va te poser problème… Ou pas… Je ne sais pas… On verra… Alors… Pour changer de sujet… Tu dois admettre… Tu dois admettre… Que tu n'as pas de preuves… Que l'islam sunnite… Interdit le mariage des petites filles… Une fois que tu l'admets… Tu admets ça… On va changer de sujet… Bah… Moi… Comme je t'ai dit… Et tu vas dans les pays musulmans… Et tu te renseignes sur… La jurisprudence islamique de ce pays… Ils vont te sortir toutes les lois… Moi… Je n'ai pas fait d'étude de droit islamique… Donc je ne peux pas… Mais il y a une majorité musulmane… Une majorité… Pardon… Une majorité sexuelle dans les pays musulmans… Assède s'il te plaît… Assède s'il te plaît… Arrête-toi… Juste… Je termine… Arrête ton monologue s'il te plaît… Et non tu ne peux pas te marier… Ça n'existe pas… Ou peu ton micro s'il te plaît… J'ai une question… Et ce n'est pas un monologue… Pourquoi ? Je vais te couper ton mic… Je vais te couper ton mic… Parce que ce n'est pas un monologue… Une question… Et si on appliquait la loi d'Allah, et si on appliquait la sharia, ça va ressembler à quoi ? Alors, est-ce que vous savez déjà ce que c'est que ça veut dire sharia ? Vous parlez de sharia avec un paradisme occidental. Oui, je sais très bien ce que ça veut dire sharia. Maintenant, tu vas me répondre. Et si on appliquait la loi d'Allah, à quoi va ressembler le Maroc ? La loi d'Allah, c'est la loi de l'État, de l'État actuel musulmane. Wow, ça n'est rien. Donc la loi d'Allah, c'est la loi de l'État ? Ça veut dire la loi française, c'est la loi d'Allah ? C'est les qualifs. Donc le mariage pour tous en France, c'est la loi d'Allah. Bravo ! Merci à vous. Avec toute simplicité, encore une fois, c'est bien ce que je dis. Regardez tellement ils sont second, ils sont obligés de dire des mots qui ne contraignent pas. Et on ne peut plus de rigoler dès qu'on va leur répondre. Non, mais Assez, Assez. Au moins, si tu poses une question, et au moins le respect d'écouter. Mais respecte-toi déjà pour commencer. Mais tu parles de respect. Mais respecte-toi pour commencer, je t'ai posé une question simple et pourtant. Moi, ce que je dis, je hachem de le dire. Et toi, à visage découvert, tu dis n'importe quoi et tu me parles de respect. Mais parce que moi, je n'ai rien pour dire justement. Moi non plus, je n'ai pas, je n'ai pas hachem, moi. Et toi, mais comme tu as hachem ? Tu as hachem, Néop. On n'a pas du tout la même. Toi, le respect, c'est emmener tes enfants, tu t'en pètes un rein. Tu vois, les emmener à l'école, on leur apprend la pédophilie. C'est d'emmener tes vues à l'EHPAD. Et si on appliquait la charia, Assez. Assez. Moi, le respect, c'est les colons. Moi, le respect, c'est l'humanité. Bon, je le fais descendre. Non, non, ce n'est pas possible. Ou alors, mais je ne sais pas si tu veux. J'aimerais bien, moi, j'aimerais bien le poser une petite question. Dans le verset numéro 4, surat At-Talaq, Assez. Moi, je ne sais pas, parce qu'il parle comme un muslim sunnite, mais il n'est pas sunnite. Je ne sais pas, est-ce que tu es sunnite, Assez, ou pas ? Parce que si tu n'es pas sunnite, moi, je te respecte. Moi, je ne vais pas discuter avec toi. J'ai une petite question si tu es sunnite, Habibi. Moi, je suis muslim, sunnite, bien sûr, je suis sunnite. Est-ce que tu sais le surat numéro 4, surat At-Talaq, le divorce, numéro 4, où il y a l'explication de Tabari, Ibn Khatir, le Baghaoui, le Saadi, tous les Chuyouk, là, plus on a un 21 hadith, tu as aussi le Madaïb l'Arabaha, les 4 écoles malikies, comme le Maroc et l'Algérie. Parce que je suis d'accord avec toi, on a l'Algérie et au Maroc, on a le Madaïb maliki, il y a le Shafiri, Hanabili, tout. Tous sont d'accord qu'Allah autorise le mariage des petites filles. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour le mariage. Seulement, la pénétration doit être quand on a ses règles. Non, pas quand on a ses règles. Oui, oui, mais il y a quelqu'un qui dit ça, mais pas de problème. On peut dire ça, qu'on a un avant ou un tout. Est-ce que tu sais ça ou tu es contre ça, les paroles de Dieu, M. Asad ? Alors, encore une fois, je vais te dire la même chose que lui. Ça veut dire que tu vas utiliser ce qu'ont dit des savants et qu'ils peuvent faire des erreurs. Parce que les savants, ce n'est pas qu'Allah. Non, non, je dis la ayette à l'Qur'an. Oui, mais la ayette à l'Qur'an. Oui, je vais te dire. D'accord, donc tu peux te marier avec une femme, logiquement, après qu'elle ait ses règles ? Non, non, ici il dit « l'âme yâhidn ». Ça veut dire qu'elles n'ont pas ses règles, leurs règles. Elles n'ont pas encore atteint l'âme, j'ai entendu « l'âme yâhid ». Tu peux aller voir l'explication, même en français. Tu vas trouver les versets dans le Coran. D'accord, et au final, je n'ai pas compris où est-ce que tu veux mener tout ça. Allah, il autorise le mariage d'un quelqu'un qui est à 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec une petite fille de 6 ans, 5 ans. Non, non, non. Ben non, moi je trouve ça plutôt pervers d'entendre une ayette au-Qur'an comme ça. Moi, jamais de ma vie j'ai entendu ce genre de traduction. Ok, merci. Maintenant, tu peux le faire descendre, Jacques, parce que… Voilà, c'est bien ce que je me disais. Merci, mon ami, merci. Vous êtes narcissique, en réalité, vous… Merci. Maintenant, tu as le verset, non ? Maintenant, tu peux aller le chercher, si tu veux faire des efforts. Merci beaucoup. Bonsoir, Posta, qu'à faire ? Bonsoir, Jacques, bonsoir Mihoob, bonsoir Mina Amor, et bonsoir les auditeurs, et bonsoir Anas, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, si j'avais quelques secondes, moi j'aimerais dire que, pour qu'il soit impossible, que tous, parce qu'il y a plein de musulmans, souvent ils disent, pardon, à Jacques, Jacques, ou d'autres, toujours le même questionnement, l'âge de Haïcha, l'esclavage, etc., pour qu'il soit impossible à Jacques, à Mihoob, à Mina Amor et à d'autres, d'être obsédés par ces questions-là, il faut que dans le texte qui est pris d'origine, le Coran et la Sunna, il faut qu'il soit impossible d'extraire ces polémiques. Je dis souvent, on ne peut pas faire une tarte pomme avec des pois. C'est une impossibilité physique. Pour qu'il soit impossible d'amener ces questions sur une table, de dire à quel âge le prophète s'est marié avec Haïcha, il faut qu'il y ait un texte clair, net, sans équivoque, sans aucune possibilité de polémique. Là, j'imagine par exemple un verset dans lequel il y aurait marqué par exemple « Ô toi ma créature, toi le croyant, il t'est interdit en toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps d'épouser une femme qui n'a pas atteint l'âge de raison, l'âge de la majorité, de la capacité physique de supporter une relation sexuelle, etc. » Et là, tout serait éteint. Mais personne n'a jamais réussi. Comme les lois humaines. Voilà exactement comme les lois humaines. Mais personne n'a jamais réussi à produire un tel texte parce qu'il n'existe pas. Si ce texte existait depuis le temps que les gens discutent de ces questions-là, il aurait déjà été produit par quelqu'un. S'il n'a pas été produit par quelqu'un, c'est parce qu'il n'existe pas. Même si ce n'est pas l'intention de l'islam de permettre effectivement le mariage des petites gamines, pourquoi est-ce que le texte est tellement flou qu'il autorise, qu'il permet à certaines personnes d'extraire la possibilité de se marier avec une gamine ? » Si pour vous, j'ai aussi une phrase qui résume bien ça, si pour vous l'islam est une sorte de caviar, moi je vous dis qu'il suffit d'un gramme d'excrément pour gâcher un kilo de caviar. Tu prends un kilo de caviar, tu prends une toute petite cuillère, un gramme d'excrément, tu la mets sur ce caviar et tu dis « mais allez-y mangez, c'est du caviar, c'est bon, il n'y a que 0,001% d'excrément dedans, c'est une quantité négligeable. Mais qui va oser manger ce caviar ? » Ça, la dissonance cognitive ou alors la distanciation d'avec le réel et la factualité des choses m'ont fait flipper. Oui, c'est la peur de l'enfer. La peur de l'enfer. Moi j'estime que je suis sorti de l'islam la première fois où dans ma vie j'ai cassé cette peur de l'enfer. Le jour où je me suis dit « il y a 0% de chance que j'atterrisse en enfer, pas 0,0001% » parce que tant qu'il y a 0,0001% de chance dans ma tête de finir en enfer, je me dis « c'est pour l'éternité ». Donc ce n'est pas négligeable, peu importe. Tant que je ne ramène pas à 0% ça dans ma tête, je vais être amené par tous les moyens les plus illogiques, les plus irrationnels, les plus de mauvaise foi à défendre ce texte parce que mon intérêt premier, mon premier intérêt égocentrique, c'est de ne pas finir en enfer. Je ne m'intéresse pas à la factualité des choses, je m'intéresse à me sauver moi de l'enfer. Donc je vais persister dans ma mauvaise foi de défendre des choses. Et dernière parole et après, promis, je laisse la parole. Tout à l'heure, la dame qui a chanté avec Jacques, j'ai été hyper triste pour elle parce que je me dis, ce texte, ce dogme religieux, il a amené cette dame à être dans le domaine de la vraie folie. Souvent on dit « les fous les fous », mais quand elle était là, je me dis « c'est triste, elle n'aura pas d'autre chance. Quelle que soit la religion qui au final a raison, elle ne reviendra jamais sur Terre pour revivre sa vie qu'elle vit actuellement. Elle est en train de gâcher ça. Son cerveau, il est pris par une forme de croyance qui la met dans une dissonance cognitive qui est absolument et proprement ahurissante et scandaleuse. Je trouve ça vraiment triste. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment très, c'est vraiment très triste. Et merci pour le temps de parole, je coupe mon micro et merci. Et c'est vrai que tu as un accent sexy, mais si je n'étais pas hétérosexuel, je crois que je me serais laissé, c'est bien. Merci pour ça, oh mon ami, merci, merci. Oui, c'est de la folie. Cette semaine, moi, et surtout en France, là, tout ça, ça se passe en France. Tout ça, ça se passe dans un pays démocrate, laïque. Cette semaine, moi, j'ai reçu trois menaces de mort. Et les gens montraient leur fait, ça. Ce n'était pas caché. Ils disaient que je vais aller le tuer. Et ces gens-là habitent en France. Tu vois le résultat. Oui, merci. Moi aussi, je l'ai reçu beaucoup des menaces de mort. Il y a même des gens qui ont mis de l'argent, qui ont proposé des primes pour m'identifier. Des gens qui ont fait... Des gens qui ont été dans des quartiers en France, ont fait écouter ma voix sur des téléphones portables en disant, Jean, est-ce que tu reconnais la voix de cette personne ? Est-ce que tu sais qui c'est ? C'est quand même flippant. Je me tais vraiment merci. Ils font des appels carrément pour nous identifier. Enfin, pas nos visages, mais trouver nos adresses, nos informations pour qu'ils puissent nous couper la tête. Moi, j'ai... Salut, Nass. Bonsoir. Et les messages les plus extrêmes... Excuse-moi, mais les messages les plus extrêmes que personnellement j'ai pu recevoir, ça vient de citoyens français. Moi, je peux donner mon adresse si les gens sont intéressés. Il n'y a aucun problème. Sérieux, je donne mon adresse. Alors, j'habite au... Vous voyez mon adresse ou pas ? Moi, j'ai mon adresse de mon professe. Si quelqu'un veut mon adresse. Moi, je rigole pas. J'ai reçu un cadeau cette semaine. Je vous le montre ? Ah bon ? Et je laisse le chat deviner ce que c'est. En tout cas, moi, j'ai adoré ce cadeau. Je vais partager ça avec vous. Ah bon, vas-y. Et ça s'allume. On peut même... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. On peut même l'accrocher. Nice. C'est quoi ? Alors, quelqu'un a trouvé dans le chat ? Oui, tout le monde a trouvé. Pardon, là. Oui, c'est une torche. C'est une torche de Minecraft. Oui, bonsoir à tous. Du coup, je vois le débat de ce soir. L'islam, une religion de paix. Je pense que la première chose à faire, c'est d'échanger directement avec ceux qui représentent l'islam de leur vivant, c'est-à-dire les musulmans. Et je pense qu'à travers les musulmans, ce qu'on peut voir, c'est effectivement une religion de paix. Selon la majorité des musulmans. Moi-même en fréquentant, moi-même l'étant, je dirais que oui, à travers l'islam, c'est une religion de paix, une religion d'amour. Elle peut être interprétée par d'autres pour toute autre forme de choses que ce qu'elle peut être à la base. Le fait est que chacun doit savoir, et je pense que la malauté en est... Mais c'est... Mais on peut... Il finit son intervention après. Ouais, voilà. Après, non, mais si tu veux, il n'y a pas de souci. Dis-moi, mais où ? Je t'écoute, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'est pas. Mais ce n'est pas grave, laisse le finir. C'est intéressant. Je n'ai pas mes émotions. Non, moi, je suis musulman. Donc, pour moi, je suis l'islam et la soudna. Ah, l'islam et la soudna. Exactement. Donc, je suis soudna. Je te pose une question. Je te pose une question. Est-ce que tu connais l'amalgame, le mot amalgame ? Bien entendu. C'est quoi ? Amalgamer des gens, ça se réduit à... Enfin, ça se résume à dire que... Admettons, par rapport au fait que, par exemple, toi et moi, nous ayons peut-être la même origine, nous amalgamer et nous dire que nous serions... À nous deux, nous ne formerons qu'un, finalement. Amalgamer, c'est amalgamer de choses. C'est dans le nom. Amalgamer de choses. Mais vu que tu me demandes d'expliquer le mot amalgamé, je ne veux pas te répondre par la définition. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'amalgamer deux choses ? Je pense que ça peut être autant positif que négatif, mais ça dépend... Je te donne un exemple. Moi, j'ai lu, je ne sais pas... J'ai lu la Bible. Dans la Bible, ils disent plein de choses qui sont très violentes, je trouve. Oui, bien entendu. Dans la Bible, il y a plein de choses très violentes que j'ai lu à premier abord comme ça. Dans la Torah également ? Voilà, par exemple, l'Exodus 21, il te dit comment frapper ton esclave, comment le traiter. C'est des mots très graves. Mais je vais aller voir un chrétien, je vais aller voir un chrétien et je vais dire que ce chrétien-là, c'est la Bible que j'ai lue. C'est-à-dire que je vais amalgamer le chrétien et la Bible. C'est une bonne démarche ou pas ? Pour moi, c'est une fausse démarche. Une fausse démarche. Donc, il faut l'éviter. Bien entendu, il faudrait l'idée... Très bien. Le titre du live, quand tu l'as lu, c'était écrit quoi ? « Islam, une religion de paix ». De tolérance, c'est écrit de tolérance. De tolérance, oui. Très bien. Quand tu as parlé, toi, pour répondre à cette question, « L'islam, religion de tolérance », est-ce que tu as parlé de l'islam ? Ou est-ce que tu as parlé d'autre chose ? « L'islam est interprété par qui d'autre aujourd'hui que les musulmans ? » Est-ce que tu as parlé de l'islam ou tu as parlé d'autre chose ? Donc, tu refutes de voir... J'ai parlé de l'islam, puisque les représentants de l'islam... Tu as parlé de l'islam ? Sérieux ? J'ai parlé de l'islam ? Bien entendu. J'ai pas dû entendre parce que tu as parlé des musulmans. Tu n'en as peut-être pas la même vision. Est-ce que tu as parlé de l'islam ou est-ce que tu as parlé des musulmans ? J'ai parlé de l'islam et dans la réponse... Qu'est-ce que tu as dit ? Dis-moi alors, qu'est-ce que tu as dit de l'islam ? Est-ce que l'islam est une religion de tolérance ? Il va falloir que tu sois capable de prendre un peu plus de recul, Jack. Tu m'as l'air d'être quand même quelqu'un qui a l'air de comprendre. Vas-y ! Est-ce que l'islam est une religion de tolérance ? Vas-y, parle-nous de l'islam. J'ai l'impression d'être sur un plateau de télé. Rassure-moi, ce n'est pas le cas quand même. Mais bon, Jack, j'étais en train de te dire, si tu permets que je finisse ma réponse, bien qu'elle ne t'atterrisse pas dans l'oreille comme tu l'aimerais, je peux le concevoir, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il va falloir que tu sois capable de prendre un peu plus de recul si tu souhaites vraiment comprendre. Parce que moi, je suis dans une démarche où j'essaye de te comprendre. C'est-à-dire que j'essaie de voir où tu vas en venir. Je me dis, est-ce que c'est... J'attends toujours. Est-ce que l'islam est une religion de tolérance ? J'attends. Ma réponse peut être très longue, mais parfois, elle vaut le coup d'être écoutée. Donc, si tu permets... Mais si elle est longue, d'autant plus, évite les introductions qui n'ont rien à voir avec la réponse. Est-ce que l'islam est une religion de tolérance ? Bien entendu. Donc, l'islam est une religion de tolérance ? Je pense que je t'ai répondu dès le premier monologue que j'ai fait. Vas-y, explique-moi. Explique-moi comment l'islam est une religion de tolérance. Vas-y, explique-moi. L'islam est une religion de tolérance parce qu'elle m'apprend à ne pas juger les individus pour leur comportement. Elle t'apprend à ne pas juger les individus dans leur comportement ? Par exemple. Très bien. Dis-moi, quel verset t'apprends cela ? Non, mais je ne suis pas là pour te parler de verset. Je suis là pour te parler de la vie que je mène en tant que musulman, c'est-à-dire mon témoignage, celui que tu côtoies ou de moi. Donc, toi, tu respectes les gens. Je peux tenir une réponse parce que moi, je te laisse finir tes questions. Donc, tu respectes les gens dans leur comportement. Tu respectes les gens dans leur comportement. Donc, c'est l'islam qui te... Est-ce que c'est toi l'islam ? C'est toi ? Parce que je n'ai jamais rencontré l'islam. C'est peut-être toi. L'islam, je peux peut-être le représenter. Par exemple, selon ta vision des choses, ce n'est apparemment pas le cas. Moi, je dis quoi ? Que si on veut comprendre l'islam, la meilleure des choses à faire, c'est de tout simplement échanger avec les musulmans puisque c'est les premières personnes qui, de notre vivant aujourd'hui, sur cette terre, physiquement... Donc, on va juger l'islam d'après le comportement des musulmans. Tu es respectueux à moitié, Jack, parce que tu fais venir des gens dans ton live et c'est tout à ton honneur, mais tu ne les laisses jamais dérouler leur réponse. Et tu sais, je vais... Donc, on comprend l'islam dans le comportement des musulmans. Tu dois savoir que pour dire une minute de vérité, il faut dix minutes de mensonge. Et si tu ne peux pas admettre et concevoir que quelqu'un a besoin de plus de temps pour amener peut-être une réflexion, c'est-à-dire... Donc, pour comprendre l'islam, on va aller voir le comportement des musulmans. C'est ça, l'islam. C'est le comportement des musulmans. Tu vas aller t'appliquer sur ce que suivent les musulmans, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire, par exemple... Très bien. Donc, donne-moi le verset qui pousse à l'acceptation du comportement de l'autre. On va dans le Coran. Dans l'acceptation de l'autre ? Quand est-ce que j'ai parlé d'acceptation du comportement de l'autre ? Quand est-ce que j'ai parlé d'acceptation du comportement de l'autre ? Est-ce que tu m'as entendu dire ça, Jack ? Oui, il n'y a même pas... Parce que Jack, le fou, je crois qu'on va retenir plus le fou au vu de ce que tu fais. Il n'y a même pas... Ce n'est pas grave, tu peux... Ça, c'est de la désintoxe ou au pire de la malhonnêteté... Au mieux de la malhonnêteté intellectuelle. Mais je veux dire, dans tous les cas... Je n'ai jamais dit ces mots-là. Quel est le verset qui pousse à respecter le comportement des autres ? Tu n'es peut-être pas religieux, mais il y a tes origines et apparemment... Enfin bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire, Jack ? Quelle est ta question ? Quel est le verset du Coran qui pousse à respecter le comportement des autres ? À la tolérance ? C'est quoi ce verset ? Je vais te répondre par je ne sais pas. Ça m'est bien plus humble que d'aller te piocher un verset ou une sortie de son contexte. Parce que tu dois savoir que dans le Coran, quand on prend quelque chose, il faut le prendre minutieusement, précisément dans son contexte. Donc la réponse est... Je ne sais pas. Il faut lire aussi, surtout le plus important, et c'est ce que je conseillerais d'ailleurs à chaque religion. Donc tu n'as pas lu ? Peu importe la religion, c'est de lire ces livres sacrés, les livres saints, avec les humains... Donc tu n'as pas lu ? Bien évidemment que je n'ai pas lu en entier. Tu sais, c'est une démarche qui est longue. Non, non, tu n'as pas compris. Quand tu affirmes... Être musulman, c'est incroyable. Une multitude de tâches. On dirait... Une multitude de tâches. Est-ce que ça t'arrive ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des échanges avec quelqu'un ou c'est la première fois de ta vie ? Tu peux voir que j'ai 30 000 abonnés sur mon compte. Je fais souvent des live TikTok. Et donc oui, bien évidemment, je discute avec des gens. Mais quand eux me laissent réponse, quand moi je les laisse finir leurs questions et leurs réponses, si eux ne me laissent pas le faire, moi je continue de parler jusqu'à ce que j'ai fini de dire ce que j'ai à dire. C'est ce que j'appelle du respect, c'est le minimum. Donc tu as l'habitude de parler avec des gens, un échange. Évidemment. Merci, merci. Alors je répète. Pas toi vivement, en tout cas ça va être difficile, j'imagine, vu que tu fais que de couper les gens. Il n'y a pas de souci. Imagine ce que tu veux. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Controler ton imagination. Je n'imagine pas, je constate. Ce que tu imagines, tu constates pas. Et c'est bien ce que je regrette. Ce que je t'amène à faire, c'est de constater le comportement des musulmans. Et tu verras que la communauté musulmane condamne la pédocriminalité et ne l'encourage absolument pas, contrairement à ce que tu étais en train de dire. Qui a affirmé le contraire ? Qui a affirmé le contraire ? Vas-y, dis-moi maintenant. Dis-moi maintenant qui a affirmé le contraire ? Qui a affirmé ici dans ce... Laisse pas finir ma question. C'est pas possible. Je vais t'en faire ça. Qui a affirmé dans ce live que la communauté musulmane pousse vers la pédophilie. Dis-moi maintenant qui a affirmé dans ce live cette phrase. Donc, tu es en train de demander aux gens quand je suis arrivé sur ce live de te trouver un verset du Coran qui disait noir sur blanc, je reprends tes mots, c'est condamnable pour un homme de 50 ans de marier une fille qui a 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, je crois. Voilà, c'était à peu près les âges qui étaient cités. Je répète ma question. Qui de nous ? Moi, Mimou, Amina ou Apostat ? Tu verras que je suis capable d'enregistrer une question et d'y répondre. Et qui a affirmé que la communauté musulmane qui a affirmé que la communauté musulmane pousse vers la pédophilie ? Qui a affirmé ça ? Que tu faisais donc ? Tu sous-entendais bien évidemment, si je ne suis pas fou, que la religion de l'islam encourageait donc à marier les enfants de 6 ans, mais n'interdit pas. Oui, oui, la religion islamique n'interdit pas une forme de pédocriminalité. D'accord. Alors, Jack, j'ai une question posée là-dessus. Non, je te ferme ton mic parce que c'est impossible. Les Français, je ne sais pas comment vous avez appris à débattre dans les écoles parce que ce n'est pas possible. Donc, j'affirme. Moi, je fais des affirmations. Je n'ai aucun problème. Aucun problème. Et je t'apporte la preuve de mes affirmations. Pas comme toi. Tu affirmes que l'islam pousse vers la tolérance et l'acceptation de l'autre. Quand je te dis verser, je ne sais pas. Donc, ton affirmation ne repose pas sur un savoir. Elle repose sur une ignorance. Je ne sais pas si tu ignores. Donc, comment tu affirmes quelque chose à partir d'une ignorance ? Ça n'a aucun sens. Donc, je répète et j'affirme. L'islam n'interdit pas une des formes de pédocriminalité. Celle qui consiste qu'un homme adulte épouse une petite fille. Cette formule-là de pédocriminalité dans l'islam. L'islam, parce que moi, je ne tombe pas dans l'amalgame et l'essentialisme comme toi. Parce que c'est un réflexe raciste. Et moi, je ne suis absolument pas raciste. Moi, quand je parle de l'islam, je parle de l'islam, les textes. Quand je parle de la Bible, je parle de la Bible. Je ne parle pas des chrétiens. Quand je parle de l'islam, je parle du Coran. Je ne parle pas des musulmans. Je ne fais pas l'amalgame entre islam et musulmans. Comme je ne fais pas l'amalgame entre chrétiens et la Bible. Comme je ne fais pas l'amalgame entre la Torah ou le Talmud et les Juifs. Je n'ai pas ce réflexe raciste, essentialiste. Toi, tu peux l'avoir. Ça ne me pose pas de problème. Mais tu dois l'assumer. Tu dois l'assumer. Donc, je répète, est-ce que tu penses que dans l'islam, dans l'islam, cette forme de pédocriminalité, l'islam ne me donne pas une réponse qui va me confirmer qu'effectivement, tu confonds et tu es un amalgame islam et musulmans. Dans l'islam, les textes, est-ce que cette forme de pédocriminalité, un homme de 50 ans qui épouse une petite fille de 6 ans, est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal ? Voilà, je t'ouvre ton mic et je te laisse parler comme tu veux. Heureusement pour toi qu'à chaque fois que tu me coupes, je ne peux pas te couper ton micro parce que sinon, je l'aurais fait plus d'une fois. Mais bon, écoute, je vais tenter quand même de répondre à ta question mais je ne sais pas si tu vas me permettre de répondre véritablement. Pour répondre par la réponse courte, avant que tu perdes patience parce que je te connais, je ne sais pas à quelle substance tu marches mais ça marche fort. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours mais ça va être dur. Bref, pour moi, disons que quand je vois cette chose-là, c'est-à-dire un homme de 60 ans qui va se marier avec une fille de 6 ans, c'est sûr que de premier abord, moi personnellement, le premier sentiment que je vais avoir c'est que ça va me choquer naturellement parlant parce que je veux me dire que cette fille de 6 ans elle est peut-être sous l'emprise de ce monsieur. Là, je parle bien d'un point de vue de droit, c'est-à-dire juridique tout simplement ou émotionnel en fait tout simplement pour faire court. Maintenant, par rapport à la religion, moi, ma religion ne m'enseigne pas d'aller marier. Alors après que le prophète l'ait fait, soit moi, ma religion, ce n'est pas ce qu'elle me dit. En tout cas, elle ne m'a pas dit d'aller marier des filles dès le plus jeune âge et de les prendre au berceau. Est-ce que cette réponse te convient, Jack ? Tu ne m'as toujours pas donné la réponse à ce que c'est halal ou haram ? C'est-à-dire est-ce que c'est licite ou illicite dans l'islam qu'un homme de 50 ans épouse une petite fille de 6 ans ? Ma question était simple. Dans l'islam ? Mais tu as fait des recherches, Jack, là-dessus. Donc, si tu as trouvé que c'est illicite, viens-en au fait et je trouverai une réponse à t'amener, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui nisent bêtement. De même, je vais même aller plus loin et te le dire en toute sincérité, moi, je pense même qu'un terroriste est musulman. Un terroriste est musulman. Donc, ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'il est terroriste, mais il est terroriste et il est musulman. Je veux dire, c'est des choses. Est-ce que tu connais la réponse à la question si le mariage des petites filles est halal ou haram dans l'islam ? Est-ce que tu as la réponse à cette question ? C'est ta religion, ce n'est pas la mienne. Est-ce que tu as la réponse à cette question dans ta religion ? Non, bien entendu. Mais donc, il n'y a que cette question qui t'intéresse ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as la réponse à cette question ? Oui ? mais est-ce qu'il n'y a que cette question ? Parce que je vois que tu restes tout le temps. Je crois que tu fais monter des gens. Oui, mais il n'y a que ça qui t'intéresse dans l'islam ? Alors, tu as la réponse ? Est-ce que tu as d'autres questions ? Est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses dans l'islam que cette question-là ? Parce que l'islam, je te le dis maintenant, admettons, l'islam, elle dit que ce n'est ni illicite ni illicite. Ça n'a pas qu'une réponse ? Voilà. Parce que toi, là maintenant, est-ce que tu es capable de me trouver versé maintenant tout de suite qui me dit que c'est bien de marier une fille de 6 ans ? Très bien, merci. Alors, on va un instant à une méthodologie parce que je vais donner des a priori. Tu ne disposes pas de méthodologie. Toi, tu ne disposes pas de méthodologie. Bien sûr que non, je t'ai dit que je ne suis pas islamologue. Oui, bien sûr, bien sûr, pour toi, l'islam, c'est toi. C'est toi l'islam. Non, ce que toi, tu penses, l'islam le pense. Mais est-ce que toi, tu es l'islam ? Moi, je ne suis pas l'islam, je suis athée, je ne suis même pas croyant de cette religion. Je ne crois pas à cette religion. Maintenant, laisse-moi poser la méthodologie. de croire ou pas croire, c'est juste la question de dire que tu n'es peut-être pas mieux même savoir que moi. Tu vois ce que je veux dire des choses. Maintenant, toi, tu as fait des recherches sur certaines choses. Moi, j'ai fait des recherches sur certaines choses dans l'islam. Personnellement, la question des enfants, etc. Pourquoi les Français qui mentent débattre avec moi ne savent pas débattre ? Le problème, il vient d'où ? Sérieusement, il vient d'où le problème ? Il vient de toi, justement. Il faudrait peut-être que tu te remettes en question également de ton côté. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, dans les écoles françaises, est-ce que vous avez des séances de débat, par exemple ? C'est-à-dire que nous, on a ce qui s'appelle le respect. Tu vois ce que je veux dire ? Je parle à apostat, justement, par respect. Non, on n'a pas ça à l'école. Ah, vous n'avez pas ça à l'école ? On n'a pas les séances de verbe. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans le système anglo-saxon, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire, dès le jeune ange, on commence à instaurer un jour par mois, parfois même un jour par semaine où on débat sur des questions. Il y a même des championnats de débats qui sont organisés. C'est pour des éloquences, on appelle ça en France, peut-être, plutôt. Mais, il fallait peut-être les prendre. Donc, je disais, on va instaurer une méthodologie. Tu crois que je manque d'éloquence, Jack ? On va instaurer une méthodologie. Si c'est les éloquences qui te permettent d'apprendre à débattre, oui, tu aurais dû les prendre. C'est bon ? Je réponds ta question de manière directe. Non, si tu veux, je t'amène une réponse qui ne te plaît pas. Tu sais pourquoi elle ne te plaît pas, la réponse ? Il n'y a absolument rien à faire. Je dois parler. Quand j'ai envie de parler dans un débat, je parle. Je n'ai absolument rien à foutre de la personne avec qui je parle. Je suis dans un débat, j'ai envie de parler, je parle. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, ce n'est pas ça. Apprenez à débattre. J'étais en train de te donner la méthodologie. La méthodologie, d'accord. On va voir ce que l'islam dit de mariage des petites filles. On a deux possibilités. Deux possibilités, quelle que soit la pratique. Quelle que soit la pratique, on a deux possibilités. Soit il en parle, soit il n'en parle pas. S'il n'en parle pas, ça veut dire qu'on s'en fout. Il n'en parle pas. C'est permis. Par exemple, si la loi ne parle pas d'une certaine pratique, c'est permis. Tout ce qui n'est pas interdit explicitement par la loi, c'est permis. C'est une règle juridique que tout le monde connaît. Et je dis bien interdit de manière explicite. Voilà. Pas de manière floue, de manière explicite. Si la loi interdit quelque chose de manière floue et que, comment dire ça, et qu'on t'arrête parce que tu as eu cette pratique, au tribunal, il y aura un non-lieu. La loi n'a pas le droit de te condamner avec des lois floues. C'est antidémocratique. Il n'y a que dans les pays dictatoriaux où ce genre de loi floue s'applique sur les citoyens. Donc, je répète, est-ce que l'islam parle des mariages des petites filles ? Donc, la réponse est soit oui, soit non. Moi, je te dis, oui, l'islam, il en parle. Très bien. Donc, quand il en parle, qu'est-ce qu'il dit ? Il a deux choix. Vraiment, il a deux choix. Comme la loi française, est-ce qu'elle parle du mariage des petites filles ? La loi française parle du mariage des petites filles. Oui. Pour, pourquoi ? Elle en parle pour l'interdire de manière explicite. Il y a un âge fixe, un âge minimum pour le mariage et les petites filles en sont complètement exclues. Donc, et même, la loi te punit si tu as 50 ans et que tu te maries avec une fille de 6 ans parce que c'est interdit. Donc, le Coran ou l'islam, est-ce qu'il parle du mariage des petites filles ? Donc, cette pratique-là, oui, il en parle, l'islam. Je te donne dans la première source de la charia et la deuxième source de la charia. La première source, c'est le Coran. La deuxième source, c'est la Sunna. Donc, dans la première source, c'est le verset 4 du surat Le Divorce. Donc, la surat Le Divorce, le verset 4 Donc, Allah parle du mariage des petites filles dans ce verset-là. Est-ce qu'il en parle pour l'interdire ou pour codifier cette pratique ? Donc, l'autoriser. On va aller voir le tafsir. Ce n'est pas pour l'interdire. C'est pour codifier sa pratique. Allah te dit que la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce, période de viduité, des petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire une petite fille se marie, se marie, elle divorce, elle n'est toujours pas pubert. Allah te dit attends trois mois avant de la remarier. Ça, c'est le verset. Là, on va voir la deuxième source de la charia, donc la charia islamique qui est la Sunna. On va voir dans les hadiths. Est-ce que les hadiths parlent de ce genre de mariage, de cette pratique ? Oui, ils en parlent. Ils en parlent même, donc le prophète lui-même a fait, ou a eu cette pratique, donc le mariage des petites filles. Lui, quand il en avait 51 ans, il a épousé une petite fille de 6 ans. Il y a au moins 21 hadiths sahihs, donc authentiques, qui parlent et qui donnent cette pratique-là que le prophète a fait, sans parler des autres hadiths qui parlent des autres compagnons. Parce qu'ils ont tous, que ce soit Abu Bakr, Omar, tous, ils ont tous pratiqué cette pratique. Ça veut dire, quand ils étaient adultes, même vieux, ils se sont mariés avec des petites filles de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 1 an. On a même un compagnon qui s'est marié avec une fille de 1 an. Donc, première source, deuxième source. On va aller voir la troisième source, ce qu'on appelle le consensus. Un ijma'r. Le consensus des 4 écoles. Il conclut quoi ? Est-ce qu'il conclut que c'est halal ou que c'est haram ? Eh bien, il conclut, et par un consensus total, total, que c'est halal. Donc, monsieur, moi je te donne les sources, je te donne les preuves, je te donne tout ce que tu veux et je viens de le faire. que c'est licite. Donc, s'il te plaît, toi, est-ce que tu peux me dire maintenant si cette pratique-là, qui est une forme de paix de la criminalité, est-ce qu'elle est halal ou haram dans ta religion ? d'après ce que tu viens de vous dire, ça m'a l'air d'être halal par la religion, mais pour moi, ça sera halal. Donc, tu n'es pas d'accord avec ta religion ? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que toi, tu as dit et ton interprétation de la religion. tu as une autre interprétation ? L'interprétation que tu en as faite de ce passage et des extraits que tu as pris et je t'ai laissé finir. Je n'ai rien interprété. Ok, après, vas-y, je t'ai répondu, ma réponse est te satisfait ou pas, mais vas-y, et après, qu'est-ce que tu fais ? Non, parce que tu as dit ton interprétation. Où est-ce que j'ai dit que c'est mon interprétation ? Je t'ai donné des sources, je t'ai dit le consensus, je n'interprète rien. Non, tu m'as cité des passages dans un livre qui comporte plus de 400 pages, il me semble, n'est-ce pas ? Tu dois le savoir, Jacques Lefaux. N'est-ce pas ? Je vais terminer mon mic et j'attends la preuve que c'est illicite. Non, mais attends, je t'ai quand même donné une réponse, là. Je t'ai dit, d'après l'interprétation que tu en as faite, c'est halal, n'est-ce pas ? Moi, je te dis que d'après moi, c'est haram, donc maintenant, je te dis, après, où est-ce que tu vas en venir ? Pas de souci ? Premièrement, c'est pas mon interprétation. Moi, je n'interprète pas le Coran. Ok ? Je t'ai donné l'interprétation du consensus. Donc, Ibn Kafir, Tabari, du consensus. Je lis ce qui est écrit. Je n'interprète rien. Et je te dis, eux, ils ont conclu que c'est halal. Et je t'ai donné des sources. Verset 4, Saurat 65, Hadith Sahih, 5134, Hadith Sahih, 1422, Muslim, et 5134, Bukhari. Je te donne des sources que c'est licite. Toi, tu affirmes que ce n'est pas licite, c'est haram. Donne-moi une preuve. C'est tout ce que je demande. Donne-moi une preuve. Attends. Il me semble que tu as dû la chercher, toi, cette preuve. Tu ne l'as pas trouvée. Jacques le fou. Non, mais réponds, tu ne l'as pas trouvée. Je peux intervenir, vite fait, s'il vous plaît ? OK, merci, Jacques. Pas de soucis. Pourquoi tu ne veux pas le dire, Jacques ? Tu nous fais bien le timide d'un seul coup, c'est quand même bizarre. Si tu as trouvé une réponse, tu peux la partager afin qu'on gagne tous du temps, n'est-ce pas ? À moins que tu aies un autre but. As-tu un autre but, Jacques ? As-tu un agent du Mossad infiltré, Jacques ? Simple question de courtoisie pour savoir à qui j'ai affaire. Moi, je regrette que tu ne veuilles pas avancer dans le débat, puisque tu m'as présenté une interprétation que tu as faite et que tu as extraite, du coup, d'un livre qui comporte, comme je te dis, plus de 400 pages. Et donc, maintenant, je te dis, où est-ce que tu veux m'amener dans ce débat-là, me demander si c'est bien ou pas bien ? Moi, je te réponds que peut-être, selon la religion, ça peut être considéré comme quelque chose de bien ou en tout cas pas illicite. Mais moi, selon mes convictions qui me sont propres et ce que j'ai appris de ma religion et de comment je vis aujourd'hui, je vais te répondre par là deux arguments. Il ne m'inviendrait ni à l'esprit d'aller marier une fille de 6 ans et il ne m'inviendrait non plus pas à l'esprit d'aller utiliser ou d'aller prendre un esclave. Pourtant, je sais que dans ma religion, il y a bien des extraits qui m'autorisent. Quant à l'esclavage, c'est toute une question d'interprétation. Il faut savoir que quand ces textes ont été amenés, l'esclavage était quelque chose qui était utilisé couramment et donc elle a plus été là quelque part pour réformer, encadrer l'esclavage. Donc, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Comme je te dis, être musulman, c'est une quête qui demande toute une vie. Moi, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je suis en train de découvrir la religion, comme beaucoup. Je m'exerce d'apprendre, je m'efforce d'apprendre. Ce n'est pas toujours facile. On vit dans une société qui est remplie de stress et qui ne nous facilite pas, on va dire, plutôt le chemin sur une religion, mais plutôt sur l'argent. Puisqu'à vrai dire, quand on n'a pas de religion, je pense que notre Dieu, c'est l'argent. Et c'est d'ailleurs tout bien le problème. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'États sont dirigés par des athées, voire même peut-être des sataniques. Mais bon, c'est encore un autre débat. Je peux te poser une question, Nass ? Je peux te poser une question ? Oui, dis-moi, Jack. S'il te plaît. C'est quoi la forme de la Terre ? La Terre est ronde. Tu veux dire quoi par ronde ? C'est-à-dire que d'après certains qui ont été dans l'espace, je crois qu'elle a plus, finalement, l'aspect d'un œuf d'autruche Les gens qui sont allés dans l'espace ont dit que la Terre avait une forme d'œuf d'autruche. Oui, qu'elle ressemblait, qu'elle était ronde, aplatie en haut et aplatie en dessous. Un œuf d'autruche, c'est toi qui as utilisé ce mot ? Non, eux, ils ont dit qu'elle était, si tu veux, plus ou moins sphérique. Ils ont dit sphérique ou œuf d'autruche ? Non, non, eux, ils ont dit, j'ai été peut-être un peu vite, tu m'excuseras, il est une heure du matin et je travaille la semaine. J'ai une entreprise, donc tu vois, je suis un peu fatigué. On s'en fout, on s'en fout. Ça ne m'intéresse absolument pas. Bon, apparemment, tu es resté buté sur ce détail, mais dans ce coup, ça ne t'intéresse plus. Donc, je vais quand même répondre. Oui, ça ne m'intéresse pas que tu es une entreprise. Mais selon certains experts, on va dire plus approfondis, des analystes et compagnie, des scientifiques, tout ça, ils ont dit qu'elle était plus apparemment comme un œuf d'autruche, c'est-à-dire aplatie. Très bien, très bien. Les experts, des analystes, des scientifiques ont dit qu'elle avait plus une forme d'autruche, un œuf d'autruche, pardon. Oui, il me semble. Enfin, en tout cas, qui penserait ça ? Bien évidemment. S'il te plaît, tu peux me donner le nom d'un scientifique, un seul expert dans le domaine qui dirait que la Terre, elle a une forme d'œuf d'autruche ? Je peux te chercher ça. Prends, prends. Vas-y, va chercher, va. Mais du coup, ça ne t'intéressait pas et là, ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse au plus haut, point. C'est devenu peut-être la priorité d'Israël en ce moment, je ne sais pas. La Terre en forme d'œuf d'autruche. Ah, tu vois, faux miracle scientifique. Ah, du Coran, en plus, tu vois. Et je ne savais même pas que ça avait été révélé dans le Coran, tu vois. Ça a été révélé dans le Coran, apparemment. Révélé quoi ? Là, je tombe sur un article Jimdo, la Terre en forme d'œuf d'autruche. Faux miracle scientifique du Coran. Après, je vois le Coran et la Terre plate. Article 19, 2015, il retire de cela l'idée que la Terre est plate. Alors, donne-moi un scientifique qui a dit que la Terre avait une forme d'œuf d'autruche. S'il te plaît. Tu vois, ça doit être de par là que j'ai dû l'entendre, certainement, finalement. Je ne sais pas. Donc, tu t'es trompé. Aucun scientifique n'affirme ça. C'est possible que je me trompe. Bien sûr, je n'ai pas... Je n'ai pas... À ton avis. À ton avis. Très bien. Mais c'est quand même par hasard que tu as utilisé cette formulation. La Terre a une forme... Non, non. Parce que je me suis dit que peut-être, vu que j'ai vu à quel point tu étais un peu vicieux, je me suis dit qu'il va me piéger avec ça si je dis qu'elle est sphérique qu'il va me tomber dessus en me disant... Donc, tu aurais pu choisir une autre forme. Tu as choisi oeuf d'autruche. Tu as choisi oeuf d'autruche. Est-ce que tu sais pourquoi ? Oui, parce qu'un oeuf d'autruche est assez plat et que, justement, j'ai déjà entendu cette comparaison avec un oeuf d'autruche parce qu'il est plat sur les extrémités. Qui a fait cette comparaison entre la forme de la Terre et l'oeuf d'autruche ? Qui l'a fait ? Qui ? Peut-être des gens dans mon entourage. Une vidéo que j'ai dû voir sur Internet un article que j'ai dû lire quelque part. Ah non, je vais te le dire. Je vais te le dire. Je te le dis en toute honnêteté. En toute honnêteté. Je ne suis pas un expert du Coran. Moi, je ne te l'ai pas caché à la minute même où je suis arrivé sur ce live. Je te dis que j'étais tout en tête. Oui, on a tous compris que tu ignores l'islam, que tu ne connais pas l'islam, mais ça ne t'empêche pas quand même de faire des affirmations dans cet islam. On a tous compris ça. Exactement. Enfin, des affirmations. Exactement. Ça s'appelle l'ultra-crépédérianisme. De par ce que j'en sais et de par des gens que je côtoie, c'est-à-dire que je suis rempli de musulmans autour de moi et que je ne connais pas de musulmans qui soient pédophiles en tout cas. Tu m'excuseras. Mais vas-y, je te laisse arriver à ta question ou peut-être une autre question. Pourquoi tu me demandais si la terre était ronde, Jacques ? Tu t'es un peu perdu, je pense. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? C'est la troisième fois que je répète cette phrase. Cette fois, je ne vais pas laisser passer. Vraiment. Parce que cette forme d'accusation comme ça, nuancée, je ne vais absolument pas laisser passer ça. Celle que tu me fais depuis le début. Dis-moi, dis-moi qui ici, qui ici a dit et a affirmé que les musulmans étaient pédophiles ? Tu vas me le dire maintenant. Est-ce que je t'ai dit que tu avais dit ça ? Dis-le-moi maintenant. Est-ce que l'un de... Est-ce que une seconde personne ne l'a dit ? avait dit ça, Jacques. Donc personne ne l'a dit ? Bien évidemment, personne ne l'a dit. Qui c'est qui l'a dit ? Donc pourquoi tu dis je suis monté juste pour dire que pour défendre le fait que les... Moi, j'ai des amis musulmans et les musulmans ne sont pas pédophiles. Qui a affirmé ça ? Personne. Personne. Encore une fois, je ne suis pas responsable. Je te coupe ton mic parce que là, c'est impossible que je dise une phrase en que tu me coupes. Il est... Comment te dire ça ? Il n'est pas question, il est hors de question que j'assume ton racisme, que j'assume ton amalgame et que j'assume ton essentialisme. C'est le tien, ce n'est pas le mien. Si toi, tu n'arrives pas à distinguer entre les textes et les êtres humains, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Moi, je n'amalgame pas islam et musulmans. Tu m'entends ? Je ne suis pas raciste. Je n'amalgame pas. Je ne fais pas de l'essentialisme. Visiblement, toi, tu en fais. Quand tu entends quelqu'un parler d'islam, pour toi, il parle des musulmans. Mais pourquoi tu fais ça ? Quand je te dis moi qu'Allah a fait, Allah a dit, c'est quoi le rapport avec les musulmans ? Est-ce que tu crois vraiment ? Tu sais, si les musulmans appliquaient, appliquaient le Coran, appliquaient l'islam comme c'est demandé, la terre serait invivable. Je te le dis, heureusement, comme vous dites en islam, alhamdoulilah, heureusement, heureusement que les musulmans n'appliquent pas l'islam. Heureusement. Heureusement. Heureusement que les musulmans valent un milliard de fois mieux que l'islam. Heureusement. Toi-même, dans tes mots, tu n'arrêtes pas de dire dans l'islam, je sais, ils ont légalisé la pratique de l'esclavage, mais moi, je ne l'accepte pas. Je sais, dans l'islam, même si le mariage des petites filles est légalisé, moi, je ne l'accepte pas. C'est déjà une forme. Toi, tu es mieux que Allah. Mieux que le prophète. Tu es mieux. C'est une question d'interprétation en son temps, qu'il faut vivre en son temps, que l'islam a été révélé à un moment donné où l'esclavage était quelque chose de normalisé. On va voir si c'est vrai. Mais non. Prépare un verset. Attends. 33, 21. C'était très intéressant, en vrai, sur ce que tu as dit. Si tu peux juste revenir là sur ce que tu disais juste avant, parce que j'aimerais vraiment te répondre. Tu as dit un truc qui a été très intéressant et je ne sais plus ce que c'était. Ça m'a échappé parce que tu as dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu disais que tu amalgames et que tu essentialises ? Non, alors, oui. Déjà, là-dessus, je veux quand même te répondre parce qu'à la base, oui, c'est ça quand même qui t'a fait apparemment indigné et qui t'a fait surréagir. Amalgamer l'islam et les musulmans, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Pourquoi ? Non, non, non. On est obligé de l'éviter, pas obligé de faire. On est obligé de l'éviter pour ne pas tomber dans l'essentialisme. Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ? C'est quoi ces affirmations complètement débiles ? On est obligé d'amalgamer l'islam et les musulmans ? Mais c'est grave. Mais je sais pourquoi tu dis ça. Pour empêcher, pour empêcher toute critique de l'islam. C'est la seule chose qui pourrait t'emmener à amalgamer l'islam et les musulmans. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un critique l'islam, puisque toi, tu as amalgamé les deux, donc il critique les musulmans. Et s'il critique les musulmans parce que c'est un groupe et parce qu'ils ont une croyance, ça fait de cette personne une personne raciste. Ça fera de cette personne une personne qui stigmatise. Et c'est ce que tu recherches. C'est pour ça que tu es obligé d'amalgamer l'islam et les musulmans. Mais malheureusement pour toi, je suis algérien. Je suis algérien. Toute ma famille est musulmane. Tous mes amis sont musulmans. Tous ceux que j'ai connus dans ma vie étaient de près ou de loin musulmans. Je ne peux pas amalgamer. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Putain, t'imagines si j'avais connu l'islam ? Je lis des horreurs, des horreurs dans le Coran. Je lis des horreurs dans les hadiths, la vie du prophète. Ensuite, on va me dire ouais, mais il y a ce groupe de personnes qui prend ça comme vrai et qui l'applique dans la vie. Je vais peut-être détester les musulmans. Mais malheureusement ou heureusement pour moi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai d'abord été né dans une famille musulmane. J'ai grandi. J'ai vu que les musulmans étaient des gens bien, étaient des gens adorables, que j'aime beaucoup et que je ne leur veux que du bien et qu'ils m'aiment beaucoup. Ils ne me veulent que du bien. Après coup, j'ai connu l'islam. Je me suis dit ah, quand même, heureusement que ces musulmans-là, la plupart des musulmans, pour une raison ou une autre, n'appliquent pas l'islam. Parce que la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Voilà, je te spoil la fin, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. C'est pour ça qu'ils ne l'appliquent pas. Et cette ignorance de l'islam leur permet d'appliquer un mécanisme qui consiste à tout ce qui est bien en moi, tout ce qui est bien en moi, je vais le projeter dans l'islam. Par exemple, moi, je pense que le mariage des petites filles, c'est inacceptable. Vu que je ne connais pas l'islam et que je pense que l'islam est parfait, donc je vais projeter cette croyance dans l'islam. je pense que le mariage des petites filles n'est pas bien, l'islam est parfait, donc forcément l'islam est contre le mariage des petites filles. Spoiler alert, l'islam n'est pas contre le mariage des petites filles. Même chose, moi, je suis quelqu'un, je pense que l'esclavage, ce n'est pas bien. J'ignore l'islam, mais je sais que l'islam est parfait, donc forcément, l'islam est contre l'esclavage. Spoiler alert, l'islam n'est pas contre l'esclavage. Il endosse cette pratique. Il a légiféré cette pratique. Le prophète lui-même avait des esclaves, mais ça, tu ne le sais pas. Donc, ça te permet de projeter tout ce que tu veux, tout ce que tu veux sur cet islam. Et heureusement, heureusement que les gens ne connaissent pas leur islam. Mais quelque part, moi, mihou, amina, peut-être que c'est ce qu'on fait. On permet aux gens de connaître cet islam. Comme ça, vous ne pouvez plus revenir à l'autruche, mais pas les oeufs, plutôt sa tête. Vous ne pouvez plus faire la politique de l'autruche. Voilà, je vais me cacher. Non, tu ne te caches plus. Tu penses que l'islam est vrai. L'islam est parfait. Annonce-y, tu ne connais pas l'islam. Voilà ce que l'islam dit. C'est toujours vrai. C'est toujours parfait. Tu es sûr ? Mariage des petites filles. C'est toujours vrai. C'est toujours parfait. L'esclavage, c'est toujours vrai. C'est toujours parfait. En arabe, on appellerait ça « al-tarbiyan islamiyan ». D'ailleurs, on me l'a dit très souvent, j'ai une tête d'un prof de tarbiyan islamiyan. « al-tarbiyan islamiyan ». Pardon. Tu as parlé beaucoup aujourd'hui, Jacques. Tout le temps. Bon, est-ce que vous m'entendez ? Je vais dire un truc là et j'ai besoin d'aide. Je vais dire un ayant, Jacques, et un hadith. Si tu peux le traduire, je vais dire en arabe, pour notre zami, parce que c'est important. Est-ce que je finis ou vous voulez expliquer ? Donne-moi la surate et le verset. 33. 33. J'aimerais bien le lire. Oui. C'est quel verset ? Oui, j'aimerais bien le lire. Mais il y a 33. Prépare 33 et 34, parce que les deux se... Oui. Non, mais j'aimerais bien le lire. 33 parce que c'est... Et je vais lire le Saba bin Nuzul et je vais lire un Sahih al-Bukhari. Pourquoi ça ? Et j'aimerais bien rebondir sur ce verset, parce que ce verset-là revient très, très souvent, surtout sur les réseaux sociaux. Les pleins de musulmans qui défendent l'islam prennent ce verset-là, verset 33, qui est horrible pour te dire que Allah est contre le fait de tuer. Parce qu'ils prennent... Ils prennent le verset et ils enlèvent des mots. Ils enlèvent des mots et ils te disent celui qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Ils enlèvent des mots, ils gardent seulement ça. Et ça, c'est bien. Je vais lire... Oui, je vais lire... Dis-le au complet, au complet. Amina va le lire aussi au complet. Je n'ai pas le 34, mais moi, je vais lire le 33. Et Amina va l'expliquer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna ma jaza'u allazina yuharibouna allaha wa rasoulahou wa yas'awna fil ardi fasadhan an yuqattalou au yusallabou au tukatta'a aidiyahum wa arjoulihum min khilaf ou yunfou min al-arz sadaq allahul adhi Bon, tu peux l'expliquer et moi, je vais aller voir Sabah bin Nuzul la raison pourquoi on a reçu ce verset-là et on va voir le hadith de Bukhari. Vas-y. Alors, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre c'est qu'ils soient tués et crucifiés ou que ce soit couper leurs mains leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays ça sera pour eux l'ignomini ici-bas et dans l'au-delà il y aura pour eux un énorme châtiment. Ouais, voilà je me suis trompé c'est pas 33 et 34 c'est 32 et 33 voilà donc c'est le verset qui vient avant. Ok. Bon, la raison parce que là il y avait Amina le Sahih Muslim Bukhari Sahih Muslim Bukhari 6802 6802 6802 6802 et Muslim 1671 je répète Bukhari 6802 et Muslim 1671 c'est très important non alors alors Amina répète Muslim Muslim 1671 non 6802 tu as dit Bukhari j'ai dit Bukhari 6802 c'est Bukhari mais c'est Muslim aussi 671 11 ah pardon ok oui qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit il faut lire et après il faut l'expliquer parce qu'il y a une explication du hadith qu'est-ce que notre sacré prophète a fait avec ces gens-là vas-y c'est horrible c'est le hadith le plus c'est parmi les hadith les plus horribles alors je n'ai pas trouvé la traduction en français direct donc je vais le traduire moi-même alors que Dieu bénisse le prophète ils se sont convertis j'utilise Google Traduction direct ils se sont convertis à l'islam et ont envahi Médine alors il leur a ordonné d'aller vers les chameaux de la charité et de boire leur urine mon traduction de boire leur urine et leur lait ils ont fait et sont devenus saints mais ils ont apostasié et ils ont tué leurs bergers ils ont ils ont bu donc j'imagine qu'ils ont bu de l'alcool alors il les a alors il les a envoyés alors il les a envoyés après eux c'est ce qui est écrit alors il les a amenés envoyés après eux il les a amenés il leur a coupé les mains et les pieds et il leur a arraché les yeux puis il n'a pas guéri jusqu'à leur mort donc ils n'ont pas j'imagine mauvaise traduction alors il a coupé les mains et les pieds il leur a arraché les yeux et il les va laisser dans le désert mourir jusqu'à ce qu'il meure voilà pour rire jusqu'à ce qu'il meure ton micro mais vous avez fermé et et ce hadith dit qu'il les a vus en train de lécher les graines de sable tellement qu'ils mouraient de soif donc ils sont morts de leurs blessures de la torture et de soif et un truc qui est important parce que là comment on dit ra'i c'était ra'i de prophète ça veut dire l'Ibl il ne faut pas voler d'un autre prophète tu peux voler d'un autre oui il faut comprendre ça parce que dans le Bukhari il explique ça que c'est les chambres là c'était de prophète et attention de voler de notre prophète parce que c'est pas suffisant de couper les mains mais bon moi j'ai rien à dire il y a aussi ce hadith parce qu'on parle souvent de la pédophilie concernant le mariage des petites filles mais il y a il n'y a pas que les petites filles qui sont concernées parce qu'il y a ce hadith qui dit si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre il ne pourra pas épouser sa mère il n'y a pas de châtiment dans tous les cas et s'il ne pénètre pas il peut épouser sa mère les français ne connaissent pas ce hadith répète le Améla alors si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre il ne pourra pas marier sa maman donc la maman du garçon sa maman ne devient plus halal ne devient plus halal ne devient plus mariable pour l'homme alors il n'y a pas de châtiment dans les deux cas qu'il le pénètre ou pas il n'y a pas de châtiment mais s'il ne le pénètre pas il peut se marier à la maman et continuer à jouer avec le petit source le numéro du hadith s'il te plaît ouais c'est dans le bon attend c'est la poule aux oeufs d'or le al-bukhari muslim ah apostat kafir on va d'une d'une horreur à une autre non je t'écoute apostat oui parce que souvent on parle des petites filles quand on parle de pédophilie dans l'islam mais c'est ouais c'est une forme aussi grave qui concerne les petits garçons oui alors très très rapidement pour préciser aux gens qui nous écoutent personne ici n'est en train de dire que l'islam encourage ne recommande prône la pédophilie simplement elle laisse des conditions qui permettent une autorisation que cela se pratique ce n'est pas une recommandation personne ici ne dit que l'islam oblige le mariage des petites filles oblige le viol etc etc simplement les conditions d'interdiction de codification de ces crimes ne sont pas suffisamment claires pour aller vers à l'interdiction c'est ça le reproche principal c'est même plus que ça c'est pas qu'ils sont suffisamment clairs pour que ça soit licite pour que ça soit permis oui voilà c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire c'est une fois ça veut dire que si tu utilises la parole d'Allah et celle du prophète comme législation tu ne peux pas interdire à un homme de 50 ans d'épouser une fille de 6 ans si son père est d'accord par exemple tu ne peux pas c'est licite c'est halal si tu veux l'interdire tu es obligé d'utiliser une loi humaine je répète pour interdire ce genre de pratique je pense que tout le monde est contre cette pratique pour l'interdire tu ne peux pas l'interdire en utilisant la parole d'Allah pour l'interdire tu es obligé d'utiliser la parole humaine la loi humaine donc par définition il y a au moins un point où la parole humaine est mieux que la parole d'Allah ici il y a au moins un point où la parole humaine est mieux que la parole d'Allah ça craint vraiment ça craint pour l'affirmation que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu et qu'elle est parfaite ça craint et ce n'est même pas le seul point parce qu'il y a tellement 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 d'autres points que parfois moi je me demande qui accepterait qui vraiment qui accepterait de vivre dans un pays où la loi c'est la charia à 100% qui accepterait qui accepterait ceci qui qui pourrait accepter ça je pense que même même les musulmans entre eux avec eux ils ne peuvent pas accepter ça peut-être qu'ils peuvent le dire mais en vrai ce n'est pas possible ils ne peuvent pas accepter ce genre de trucs mais vous avez trouvé le numéro ou je dois chercher donne-moi juste 30 secondes ok pas de soucis donc on va laisser Apostar Kafir dire un dernier mot on va bientôt fermer sire est-ce qu'on en a gros ou pas on en a gros sire exactement on en a gros oui on en a gros sire vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin pour arriver sur la fin bon bah écoute en tout cas moi je vais y aller parce que là je commence à me fatiguer aussi merci pour le temps de parole à plus tard 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 et encore une fois moi je remercie tous les auditeurs sans les auditeurs on ne saurait rien merci de nous écouter est-ce que tu veux faire la promotion de quelque chose oui peut-être mon site apostat.fr il faut que je te pousse vas-y allez sur apostat.fr vous trouverez tout un tas d'accès de ressources il y a le coran avec un moteur de recherche le coran en français avec possibilité de le classer selon les sourates mécoises médinoises l'ordre chronologique l'ordre de révélation vous avez un moteur de recherche il y a les podcasts de Momo podcast apostat en direct plus un certain nombre de chaînes youtube et je suis en train de travailler pour y mettre les hadith etc c'était ma petite promo il est gratuit il n'y a pas de pub il n'y a pas d'inscription accès libre free répète le nom apostat.fr apos t'es pour fr c'est quelqu'un peut l'écrire dans le chat et si j'oublie pas sur la vidéo sur youtube je vais mettre la source en bas et si je le fais pas tu me le rappelles je te remercie et j'espère que tu as aimé le talamante si tu as eu le temps de le regarder mais ça c'est entre nous oui merci apostat vous trouvez ce hadith moi je ne trouvais pas le numéro il y a 400 800 à 4833 mais si vous rentrez dans le c'est un site des des savants musulmans si vous rentrez dans le site jami assurna comment dit il ressemble les 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 des de les 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 expliquent et vous qui croyez le ce hadith là le numéro 4033 dans l'imam l'uham il y a beaucoup des hadith qui disent que les femmes et il y a un accru à n'a pas il il y a le la chame il y a En fait, il cite parmi les exemples des femmes qu'un homme ne peut pas épouser. Donc, la tante a sa femme, la sœur a sa femme, s'il a les deux sœurs, même si elles sont esclaves, donc s'il couche avec l'une, il ne peut pas coucher avec l'autre. Et ça parle aussi de… Bon, il faut que je lui montre, parce que tu sais, moi… Je l'ai trouvé dans le Maktabash Shamila, mais il faut juste que je… Alors, je pense que c'est… Attends. Attends. Je vais demander à Maktabashal ou Félidique, peut-être. Ah non, mais je sais pourquoi tu vas demander. C'est le 4833. Oui. Quoi ? Sahih quoi ? Bukhari. 4000 ? 4833. Ok. 4833. Bukhari. «Vous-titrage » «Vous-titrage » «Vous-titrage » si vous rentrez dans ce site-là de Sunna et vous cherchez il y a beaucoup de hadiths ça commence avec le hadith de 4833 et vous descendez à l' hardly la masse de Mabas peut-être de Mabas est-ce que j'ai avec les n'es la femme elle met la femme elle met la femme ou elle elle les a elle elle fait elle elle mais je pense qu'il faut pas dans mes lives si je l'utilise je l'utilise pas comme une source solide vous trouvez ça dans le Bukhari mais moi je l'utilise pas comme une source solide mais normalement c'est un hadith sunnite mais moi je l'utilise pas parce que je l'utilise pas beaucoup mais quand même c'est grave parce qu'il y a ici il y a des hadiths je te le cache pas que moi ce hadith là j'en ai pas vraiment besoin j'en ai pas besoin de l'utiliser pas besoin d'utiliser absolument ceux qui veulent axer leurs critiques en utilisant ce hadiths ils sont libres de le faire mais moi c'est pas mon cas c'est pour ça que je le connais pas j'ai déjà entendu je crois que je je me suis jamais vraiment j'ai jamais vérifié s'il était vrai ou pas j'ai entendu mais voilà ça m'intéresse pas en tout cas un dernier mot de toute façon il y a quand même de force sûre parce que c'est la baisse quand même oui oui bien sûr bon je dis merci beaucoup et jack comme on te voit pas hein vous voulez ok ok bien sûr ok je suis désolé parce que parce que tu es beau mais c'est pour ça qu'on veut ok merci 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 mes amis ok ok comme c'est déjà qu'il y aura bon j'ai fait je fais monter quelqu'un mais hop oh mais mais jack qu'est ce que tu fais là ouais mais merci c'est toujours la même bande qui fait les mêmes sujets 5 parce qu'il nous a défié je vous défie je me défie parce que celui qui prétend que ce hadith c'est un hadith face en arabe c'est face et c'est très mensonger et vous passez des messages malheureusement vous passez tout votre temps à mentir et toujours c'est les mêmes sujets qui se répètent qui se répètent avec le jacques le fou mais hop dans sa version arabe qui reste 14 heures par jour et puis dites moi c'est qu'il ya rien qu'il dit alors si vous le savez très bien tu ne le sais même pas et tu mens c'est qu'il ya rien qu'il dit réponds sur la lutte c'est un jour de c'est un joueur de foot non non des deux mois ce s'atténuerant de mohib qui le répète à chaque fois dans ses versions arabes et maintenant en français donc donc on soit d'accord pour qu'on soit d'accord tout ce qu'on raconte c'est des mensonges ça c'est un mensonge je vous dis c'est un hadith face je répète je répète je répète tu as utilisé cette phrase est-ce que tu la retire ou tu la maintiens c'est un mensonge ce hadith il est je répète mais c'est pas pour est-ce que vous faites exprès de ne pas m'entendre ou c'est quoi le truc c'est quoi le délire jacques le fou si vous avez utilisé une phrase tout ce que vous racontez c'est des mensonges est-ce que tu la maintiens il a expliqué dans sa version arabe laissez moi je répète ma phrase mais c'est pas possible écoute là écoute s'il te écoute ma phrase et répond à ma phrase oui tous tu as dit tu as dit tout ce que vous avez dit c'est des mensonges est-ce que cette phrase tu la maintiens ou tu la retires le hadith de la sunna vous savez j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus envie de t'écouter là c'était vraiment la fin j'allais fermer le live si même à la fin du live je suis obligé de reposer 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 la question et à chaque fois tu réponds à côté à côté à côté c'est pas possible ma question elle est claire est ce qu'on ment ou pas tu réponds oui vous mentez non vous ne mentez pas il y a une même question aussi simple que ça tu peux pas répondre et tu veux débattre et tu défies les gens à pape avec quoi tu vas avec quoi tu défies les gens sérieusement avec quoi tu vas défier les gens c'est une question comme ça tu peux pas répondre avec quoi tu vas défier un concours de danse oui oui moi je peux oui jack moi moi je peux même le montrer que ce hadith se trouve dans le boukharie et est ce que je m'en fous de ce hadith je ne l'utilise pas je m'en fous je le répète ce hadith ne m'intéresse pas je l'ai dit je le redis mais ce mec là nous nous accuse de mentir surtout maintiens 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 ta phrase de quoi tu as peur de quoi tu as peur peut-être que c'est vrai peut-être que tu as raison peut-être qu'on mais pendant 14 heures par jour et moi je monte avec lui et je et j'ouvre des lives en français et on fait que mentir on fait que mentir à longueur de live on ne ont fait que mentir peut-être que tu as raison mais prouve le prouve le moi c'est comme je t'ai prévenu jack il y aura beaucoup de monde et on avait plus de trois mille trois mille à je donne dans les chiffres je donne les chiffres il y avait le maximum de trois mille trois cents personnes en live direct et en tout totalité des vues soixante et un mille cinq cents waouh ça va c'est très très bien comme comme d'habitude moi je t'ai dit qu'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui c'était comme ça on a vu le record parce que la dernière fois on avait deux mille six cinq mille personnes oui le marc c'était deux mille six cents je pense mais aujourd'hui c'était vraiment un recours et bravo à toi jack fait beaucoup des efforts bravo à amina bravo à tour et on va pas s'arrêter mais explique leur parce que peut-être ça ils n'ont pas bien compris dit leur qu'on va pas s'arrêter mais inchallah inchallah peut-être peut-être parce que les musulmans ils m'ont donné un chèque là et moi je suis en train de penser je vais voir il faut augmenter un petit peu le prix là parce que moi j'accepte pas c'est je vous ai quand même 300 mille euros oui on a le droit de réfléchir 300 mille heureux il faut il faut mais je suis vraiment moi je fais ça parce que je suis content je m'amuse et ça m'a permis de rencontrer des gens super et c'est des musulmans comme des des athées des apostas et j'apprends toujours j'ai 53 ans mais j'apprends toujours des trucs de jack de amina de de des frères musulmans de tout le monde merci merci de me donner cette occasion d'être avec vous et je serai là demain après demain et janvier l'année prochaine dans des ans et pourquoi pas dans c'est content merci beaucoup je vous aime vas-y amina que vous insultez vous menacez vous criez vous ça va pas nous arrêter donc ne vous cassez pas la tête assez vous la tête plutôt à trouver de bons arguments à débattre apprendre à écouter à faire des recherches et à débattre par la suite mais c'est parce que sinon autre chose ça ne marchera pas en tout cas ce trio là c'est pas vos insultes ou vos menaces qui vont nous arrêter donc go ahead merci à tout le monde merci pour vos messages d'amour merci pour les autres aussi ça ne fait que nous encourager et mes obéjac je vous adore merci amine c'est réciproque voilà en fait j'ai jeune j'allais annoncer que demain peut-être il y aura pas de live en français mais je vous assure que c'est ce que j'allais faire je vous assure parce que le exceptionnellement demain matin je suis très 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 occupé et je savais pas si je pouvais arriver à me libérer à 14h j'ai un rendez-vous important à 11h donc je me disais ça va être chaud mais vers la fin j'ai vu plein de plein de messages d'insultes et moi quand je vois ce genre de truc ça me motive au plus haut point donc je vous donne à 100% rendez-vous demain à 14h même même heure donc comme aujourd'hui même endroit et comme toujours le dimanche le samedi c'est un peu plus calme que le vendredi moi j'aime bien j'aime bien les les lives du samedi c'est calme c'est cool donc je vous donne rendez-vous demain à 14h et tous les jours et les lives en français arabe anglais kabyle mélangé chez les lives de Mirob vous allez trouver les mêmes personnes Mirob Amina et moi quoi que cette semaine j'étais pas présente mais ça va changer et il y a aussi la nouvelle chaîne youtube de Mirob excuse moi mais précise que c'est 14h canadienne parce que je vois dans le chat des gens qui s'appellent désolé désolé 20h heure française donc 14h heure québécoise je m'excuse ça c'est pas 14h donc 14h chez moi donc 20h heure française merci Amina parfois ça m'échappe j'allais aussi dire que Mirob a ouvert une nouvelle chaîne youtube qui s'appelle Mirob Bouchama DZ et je vous invite à aller vous abonner ça va être en arabe mais même si vous comprenez pas l'arabe je vous invite quand même à aller vous abonner parce que c'est un soutien direct voilà vraiment c'est un soutien direct au travail et à tous les efforts j'ai trouvé dans mon profil Jack oui oui Mirob Bouchama DZ si quelqu'un peut l'écrire dans le chat peut-être que ça sera plus simple donc ça sera une forme de soutien même si vous parlez pas on l'a compris mieux c'est sur le profil de Mirob voilà donc je vous donne rendez-vous demain 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 après-midi chez moi merci Eleni demain demain après-midi enfin demain soir à 20h heure française d'ici là prenez soin les uns des autres que vous soyez athées musulmans chrétiens juifs bouddhistes hindous zoroastriens on s'en fout on est tous des êtres humains prenez soin les uns des autres en gros en gros en gros en gros Sous-titrage ST' 501